Bonsoir et bienvenue, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour Zaccoroulib, votre 9e épisode de cette saison, votre 99e épisode depuis le début de la création de cette émission. Quel plaisir quand tu te retournes comme ça sur la route, que tu regardes et que tu vois le chemin parcouru entre guillemets, j'avoue que ça fait kiffer, ça fait kiffer. On est en live cette semaine, vous le savez, Zaccoroulib de temps en temps c'est en live, de temps en temps c'est en pré-enregistré, par exemple la semaine dernière c'était pré-enregistré mais cette semaine c'est en live, donc j'ai la tablette, j'ai le chat, je vous vois, donc si vous avez des remarques, peut-être un moment, des questions qui peuvent être pertinentes, je peux les intégrer au fur et à mesure avec grand plaisir, il n'y a pas de soucis. On va faire une belle émission aujourd'hui, je me permets de vous rappeler les invités des semaines à venir, le mois de novembre est quasi terminé, aujourd'hui je reçois le grand Seb mais on va lui parler qu'à quelques instants donc ça c'est pas un problème, la semaine prochaine émission spéciale pour la centième, j'aurai plus de détails à vous apporter parce que bon je viens d'avoir quelques nouvelles donc j'aurai plus de détails à vous apporter dans la semaine mais bon c'est la centième donc symboliquement on va faire un truc très important et dans deux semaines pour redémarrer un petit peu cette saison, la 101ème personne ce sera Magla qui repassera après déjà passé en 2018 et en 2018 et 2021 je sais qu'il y a des choses qui se sont passées pour elle. Mais trêve de parler de l'avenir, parlons un petit peu du présent parce qu'aujourd'hui j'ai un très bon invité, on a réussi à se capter, il a été très sympa avec moi pour se dégager un horaire comme ça et je reçois le frérot Seb, comment as-tu monsieur ? Ça va ou quoi ? Très fort, t'es très très bon, l'intro était chaude. On essaye, j'ai un petit peu bégagé. Ouais t'as eu un petit bug mais le rétro se rend chaud. Très léger. Non 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 ça fait plaisir mec, ça fait tellement longtemps en plus qu'on se dit en mode vas-y quand c'est qu'on passe, qu'on sait qu'on trouve un créneau et tout et du coup je suis content qu'on puisse en faire le frère. Mais celui-là tu me l'as facilité, je suis venu le voir genre il y a trois semaines un truc comme ça, je lui ai dit tac tac tac, t'en penses quoi ? Il m'a dit ok. Bon en fait si on bloque à l'avance, t'es là tu fais tac tac tac, c'est bon, il n'y aura pas de soucis, je serai là, ça tue. Non je suis d'accord. Oui bien sûr je peux bouger ma bouteille, regarde. Ah ouais on nous parle dans le micro, c'est incroyable. Régie m'a demandé de bouger la bouteille, on va la mettre ici comme ça on est bon. Il n'y a pas de problème. Donc la technique est là pour nous faire faire une bonne émission, mais il n'y a pas que la technique, j'ai préparé également de belles choses, j'ai deux belles fiches comme d'habitude, donc ce sera cool. Zaccor au libre, j'aime bien le prendre comme ça pour discuter, bien parler des choses pendant une bonne heure et tout, donc c'est très très cool. Donc on va aborder plusieurs points, mais avant tout, tu sais quoi, avant qu'on commence etc. Est-ce que ça va en ce moment ? Attends, moi j'ai une question. Dis-moi. La prochaine émission c'est la centième ? Ouais. Tu fais un truc de fou non ? Je fais un truc spécial ouais. Ah tu dis pas, c'est en mode... Je l'ai déjà un peu dit, mais en gros ça devrait être... Bon allez, je le dis, parce que c'est pas grave, j'en avais déjà parlé, mais ça devrait être moi-même, fait par normalement Doig de Dogby. Dogby qui est habitué justement aussi à ce genre de format, donc normalement ça devrait être ça. C'est pour remettre les bases en mode, ok. En fait la toute première c'était moi aussi. Ok, ah. Donc moi la première, moi la centième. Mais c'est drôle parce que ça marque une évolution. C'était quand la première ? 2017. C'est moi qui t'interview d'accord ? Avec ses doigues ? Non mais c'est vrai, tu vois genre entre temps il s'est passé trop de choses. Ouais je suis content. Franchement je suis très content, j'avoue, j'avoue que ça fait super plaisir. En plus le froid au doigt que tu as, c'est quelqu'un de tarant tué, quelqu'un qui est bon, donc j'aime bien ce qu'il fait, donc ça devrait être cool, je pense. Non ça tue. Je pense. Ça tue, ça tue. Moi j'ai jamais été autant sur Twitch là, j'étais sur l'émission de Gotha hier. Ouais j'ai vu. Là je suis re sur Twitch, je suis en mode waouh. C'était bien hier ? Et genre, attends c'était quand, avant-hier ? Ouais. Ah non je devais live-er mais avec des potes, tranquillement, soum-soum. Incroyable, je fais trois jours de Twitch en mode waouh. Ça va, c'était bien hier ? Ouais c'était cool. T'as vu t'as fait des Kaplas ou je sais pas quoi là ? Ouais ouais, c'était un espèce de jeu, ouais c'est un parcours du combattant de petits jeux tu vois. Bon on a perdu mais l'enviété quoi. La street retient quand t'as vu sur Twitch, quand t'as vu en ce moment c'est plutôt pas mal. Je suis dans ce mood là, je kiffe. Je kiffe de ouf. Ça te parle en ce moment ? Ah t'es fou ! Même je consomme fort. Bon depuis longtemps tu vois, mais en ce moment je suis en mode, il n'y a tellement plus rien ailleurs que je suis en mode waouh. Nourrissez-moi, je mange, je mange. J'ai vu tu tweeter même un peu The Event ou ça machin. Ouais moi j'ai suivi The Event aussi. Non non c'est cool, surtout ce que ça devient, surtout ce que en fait il y a quelques années encore, tu vois genre Twitch, ça fait longtemps que moi j'y pense, mais je suis là en mode j'ai aucune légitimité à aller là-dessus, je vais faire quoi ? Et l'époque où je voulais vraiment le tenter, c'était un peu la honte de faire du react. Il y a eu un moment tu vois sur Twitch où c'était pas... Et j'étais là en mode moi je vais pas arriver à les jouer, ça n'a aucun sens tu vois. Ouais je vois, les gens s'en foutent. C'est le gamer tu vois, on s'en fout. Ouais les gens s'en foutent comme voir, c'est un jeu. Mais par contre ouais je consomme. Du coup je kiffe, j'aime bien être là de l'autre côté, moi je suis spectateur d'habitude. Comme quand tu sais j'ai commencé les vidéos et que d'un coup t'es dans les vidéos des autres et tout. J'ai ce même kiff tu vois d'être là par exemple. C'est lourd, c'est vrai qu'en plus t'as pas de chance, comme ils ont dit là en 2016-2017, c'est vrai que le react c'était pas trop bien vu et tout. Ouais c'est ouf. Pourtant derrière maintenant c'est une institution tu vois, le classique. Moi franchement je kiffe regarder avec quelqu'un, un truc et ouais tu fais des blagues et non ça tue. Pour combien de temps encore ? Parce que le react c'est quand même regarder les trucs qui t'appartiennent pas et il y en a peut-être un jour qui vont... On verra, on verra. Profitons. Exactement, profitons comme quand on écoutait de la musique copyrightée. Je me permets avant de démarrer, gentil. Ça va toi en ce moment tout roule ? Franchement ça roule ouais. En termes de projets et des vidéos, j'ai vu t'en as sorti une encore hier ou avant-hier je crois. Un peu sous l'eau parce que j'ai pas mal de choses qui s'engraînent entre elles tu vois. Parce qu'en fait je travaille sur beaucoup de projets qui prennent du temps. Et que le hasard fait qu'un petit peu tout tomber au même moment mais du coup tu dois t'organiser. Et l'organisation c'est pas du tout quelque chose avec lequel je suis très fort. Donc du coup forcément je me mange le retour de bâton quoi. Mais moi je kiffe. T'as quelqu'un pour t'aider peut-être un petit peu à ce niveau-là genre en organisation dans ton travail ou à l'heure actuelle t'es encore très ancien tu fais encore beaucoup de choses tout seul ? Moi je suis indé à la vie à la mort. À la mort je monte encore. Tu montes tes vidéos ? Je monte, je fais tout encore, je suis un dinosaure. C'est pour ça que je peux pas faire autant de choses que maintenant où c'est devenu une industrie. Bien sûr. Et aujourd'hui si t'es un minimum entrepreneur c'est pas que je suis pas entrepreneur c'est juste que moi mon confort et les choses que j'aime faire c'est de cette manière-là. Ok je vois. Et ouais j'ai du mal à... Pas à faire confiance mais à... À déléguer. À déléguer tu vois. T'es ni le premier ni le dernier qui passe ici et qui me dit ça. Mais ça fait partie du jeu tu vois. En vrai je kiffe juste à un moment donné t'es là tu dis putain pour survivre entre guillemets tu dois essayer de te pallier au modèle un petit peu de la norme. Ouais. Et ce modèle de la norme ça serait d'industrialiser un petit peu tout ce que je fais. Totalement. C'est-à-dire trouver un monteur trouver une personne qui puisse t'aider peut-être pour tes rendez-vous pour ton organisation pour tes tournages voire peut-être te sortir quelques idées aller faire des recherches pour toi. Ça ça serait la norme à l'heure actuelle. Ça ça serait la norme. C'est même maintenant on fait what the fuck le mec il a pas ça. Bah non mon pote. Non non tranquille. C'est moi je deal les marques c'est moi je parle je parle français avec eux c'est moi je parce qu'au moins je sais de quoi je parle et au moins je pense que j'acquiers plus d'expérience que si j'étais passif sur certains trucs. En fait c'est respectable parce que ce que dit quelqu'un dans le chat c'est respectable c'est vrai parce qu'au moins ce qui ressort derrière c'est ta pure patte quoi. C'est un produit que t'as délivré de A à Z avec totalement ta vision qui est ressortie dedans ce que tu voulais la manière dont t'as été fait le niveau de montage d'humour de tout que tu voulais mettre dedans tout ressort 100% Bah surtout si si c'est bien je sais exactement pourquoi c'est bien parce que du coup je l'ai fait et si je fais une grosse merde c'est ma faute et ma faute. Bon après je travaille pas que tout seul parce que ce sont des projets qui sont un peu plus gros évidemment j'ai des managers des machins des trucs sur différents créneaux mais ce qui concerne YouTube purement tu vois c'est un truc qui est très encore personnel très c'est un réseau social pour moi donc Je trouve ça grave intéressant moi je suis passé dans le bail d'industrialiser de passer par exemple maintenant j'ai un monteur à plein temps j'ai une stagiaire qui m'aide également pour un petit peu d'édito et tout tu vois il y a encore plein de trucs que je fais moi-même que ce soit dans mes émissions ne serait-ce que Zach Enrolib je la prépare tout seul tu vois mais j'ai fait ça essentiellement par exemple ah tiens c'est très intéressant qu'on en discute en début d'émission comme ça mais j'ai fait ça essentiellement pour me garder de la charge mentale de la force mentale m'alléger cette charge mentale Ah ça t'épuisait ça m'épuisait en gros je me suis dit en gros tout ce que là où j'étais pas super fort donc par exemple le montage je faisais des propres montages mais j'étais pas un excellent monteur tout où j'étais pas super fort je l'ai donné à d'autres je les paye pour ça et puis moi je me concentre sur ce que je sais faire et moi ce que je sais faire c'est faire des vidéos faire des streams des émissions voilà ça c'est mes qualités tu vois donc je me suis dit je vais me focus sur mes qualités je vais monter une équipe autour de moi qui va m'aider à travailler et d'une certaine manière d'une ça me permet d'être plus productif et c'est en réalité je suis plus productif que quand j'étais tout seul il y a un point de vue qui m'est propre mais faire vivre un peu l'industrie et les gens autour moi je sais que mon monteur quand je le paye tous les mois je suis content je suis là tu crées du job voilà c'est ça tu vois il y a une partie comme ça où je suis fier je suis en mode tant mieux je permets à des gens d'en vivre je permets à cette industrie de tourner l'argent tourne tu vois je donne des soins à mon monteur lui peut-être qu'un jour il voudra faire des projets il en donnera à quelqu'un d'autre etc et c'est comme ça que l'argent circule et qu'à la fin c'est une industrie dont plusieurs centaines peut-être milliers de personnes peuvent vivre tu vois et c'est une manière de réfléchir je dis pas que la mienne est meilleure ou quoi c'est pas du tout le sujet mais moi j'avoue j'ai vu la chose comme ça moi je trouve que c'est la meilleure manière mais selon dans quel créneau tu es tu vois moi en fait j'aime me concentrer en fait je bosse en équipe et avec beaucoup de gens et je crée de l'emploi sur du gros projet donc je suis là en mode ok là je vends là je vends une série de documentaires voilà tu fais vivre une vingtaine de personnes c'est génial tu vois et c'est toi ton image qui vend ce truc là mais par contre sur mon truc à moi c'est à moi c'est à toi c'est mon Youtube tu vois ce que je veux dire donc en fait c'est juste un parti pris en soi en soi c'est la bonne méthode c'est la bonne méthode non mais c'est intéressant j'aime beaucoup j'aime beaucoup du coup dans ça qu'on lui on aime bien revenir aussi à la genèse des personnes en tout cas en début d'émission donc je vais te demander très sobrement d'où viens-tu qui es-tu et quel a été ton parcours scolaire monsieur nous t'écoutons écoute je viens bon attends déjà je m'appelle Sébastien Fri oui j'ai eu 25 ans cette année c'est quoi les autres questions je sais plus qui es-tu d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire je viens de Dordogne je suis né à Périgueux d'accord voilà donc gros shootout à la Dordogne d'ailleurs mon petit bled Périgueux franchement ouais bah moi c'est un peu mon c'est mon chez moi de coeur donc j'aime trop tu vois ça a été jusqu'à quel âge jusqu'à 18 à 18 donc du coup moi en fait études j'ai fait un bac très simplement technologique dès que je l'ai eu j'étais inscrit en BTS audiovisuel c'était déjà un peu ce que je voulais faire tu vois j'étais en option image et puis du coup je suis monté à Paris pour ça d'accord donc j'ai réussi avec un micmac moi ma marraine était dans l'immobilier donc je fais gros piston tu vois parce que impossible mais non impossible à 18 ans d'avoir un appart t'as vu les loyers t'as vu commencer et même déjà avec le statut youtubeur même quand j'avais 18 ans t'as rien quoi à 7 ans il y a 7 ans pardon en 2014 quand tu avais 18 ans t'arrivais je pense à Paris en auto-entrepreneur youtuber et jeune de 18 ans t'es déjà mort je veux un appart oui oui et moi je veux pas Melle Anderson donc t'inquiète on veut tous des choses mais on les a pas des fois non non j'étais mort dans le film du coup on a magouillé ouais et du coup j'ai pu avoir un appart en coloc avec un pote comme ça on splitait le truc et là je me suis dit ok là va falloir assumer assumer la vie d'adulte et j'ai pas poursuivi le BTS je me suis dit tiens je vais faire du youtube moi j'y croyais ça m'est pas trop d'avenir tu vois mais je me disais non franchement je vais kiffer je vais mettre là dedans j'étais un peu laxiste je savais pas trop tu sais c'était une autre période c'est un autre youtube et ça me suffisait vraiment pour payer mon loyer et je kiffais et j'ai fait ça voilà pendant 2-3 ans et puis après j'ai grandi j'ai évolué j'ai voulu faire des trucs un peu plus ambitieux et ainsi de suite quoi c'est dur d'aller en cours quand tu gagnais déjà ta vie avec youtube à côté parce que là tu nous en parles donc 18 ans c'est en 2014 mais t'as commencé les vidéos en 2012 donc du coup ça faisait déjà 2-3 ans que t'en faisais ouais bah après c'était enfin en vrai tu sais c'était déjà c'est une autre période on gagnait pas notre vie comme on gagne notre vie aujourd'hui tu vois bien sûr donc moi ma première paye j'ai eu 80 balles j'étais là en mode waouh j'étais là en mode putain il me faudrait encore 2 autres mois pour m'acheter une nouvelle caméra tu sais c'est genre on est dans une autre économie et non après en fait quand j'avais moi je sais que j'ai eu mon bac en même temps que mon million ok genre hasard de fou et j'étais là en mode waouh la symbolique c'est cool donc du coup j'ai eu mon million d'abonnés mon bac et là je me sentais libre j'étais là en mode vas-y nick et par respect pour les parents j'avais mon cursus j'allais faire mon truc et tout mais dans ma tête j'avais un peu déjà switch ouais t'avais plus la motive j'avais un peu switch et aussi il y a beaucoup de potes qui m'ont aussi motivé moi je sais que dans les débuts où j'arrivais à Paris j'étais là en mode tu sais un peu en mode étude non non tranquille t'inquiète à tâtillon je sais que des gens comme Sofiane tu vois où on se connait depuis longtemps c'était des gars comme ça qui m'ont dit mais mec t'es con t'es con de fou gros là t'as un truc une mine d'or ouais va fonce là dedans tu vois fonce là dedans t'as jamais redoublé tu peux perdre un ou deux ans tu vois au pire si t'étais planté c'est totalement vrai ça et on m'a voilà et on m'a motivé comme ça et je me suis dit ouais let's go t'es toute une montagne également mais c'est vrai qu'on a du mal à saisir à 18, 19, 20 ans quand on peut avoir une opportunité par exemple comme la tienne ou de manière générale qu'on peut des fois se permettre de laisser un an puis reprendre derrière c'est pas un si gros deal après bien sûr faut s'y remettre tu vois ouais ce qui est la partie la plus dure du plan mais techniquement c'est pas grave d'arriver un an plus tard tu vois non mais tu spécules sur qu'est-ce que ça vaut en fait qu'est-ce que ça vaut ce que je vis est-ce que c'est pour moi tu sais dans ma tête il y a un moment donné où j'étais en mode bah ce sera jamais plus qu'est-ce que il y avait plafond de verre et j'étais en mode bon bah voilà on y est bon bah vas-y c'est bon on s'est bien amusé on a fait le tour maintenant allons dans le concret sois-en sérieux tu vois et je me faisais en fait un peu matrixé par je sais pas par la raison tu vois j'étais un peu terrateur en mode non sois raisonnable fais pas le fou tu vois ouais fais pas le fou ouais voilà fais tes études tes machins t'as appris ça scolairement et puis en fait plus je grandis plus je me rends compte que tu vois on est je sais pas j'ai pas été bien accompagné sur ce truc là mais par contre j'ai eu des parents qui étaient là en mode fais ce qu'il te même si tu te plante fais-le parce que ce sera jamais nous donc ils m'ont toujours laissé faire et c'est pour ça qu'ils m'ont laissé partir à Paris solo tu vois alors que je viens de ma campagne tu vois oh les rois et donc du coup genre bah je les remercierai toujours pour ça tu vois genre ils étaient là en mode t'es sûr hein je disais oui tu vois genre je faisais un espèce de non non et puis ouais et puis voilà en fait c'est une espèce de motivation aussi tu te challenge je vois le délire et puis voilà quoi pour le parcours classique à l'école genre juste une petite question genre à l'école t'étais quel type d'élève toi genre un peu studieux tranquille ou alors pas prise de tête mais qui était pas non plus fou non bah je pense je crois que j'étais un peu relou j'étais un peu relou en fait moi j'étais avec les moi en fait j'ai kiffé collège j'ai kiffé lycée j'ai toujours kiffé je me retrouve pas trop dans les dans les dans le discours des gens où c'était des périodes dures etc et du coup je me sens des fois un peu en mode putain c'était moi le connard alors ça veut dire tu sais s'il y avait deux camps ceux qui se faisaient bully et ceux qui bully je me suis pas fait bully est-ce que en fait j'étais juste dans l'entre deux où moi les gens qui bully ils m'aimaient un peu bien et et les gens qui se faisaient bully ils m'aimaient un peu bien aussi et j'étais vraiment en mode non je suis là quoi yes man tout va bien quoi et donc du coup j'ai vraiment bien vécu ces trucs là j'étais on va dire très bon élève jusqu'au lycée tu vois ou après bon là tu sais tu voilà il se passe plein de choses tu te mets à fumer tu découvres les filles tu tu changes les premières soirées la note échange j'entends plus la même moyenne et puis puis voilà quoi non franchement j'ai trop kiffé tu sais que la transformation entre les personnes même de souvenir entre le collège et le lycée ah ouais c'est violent ou alors le lycée et les études sup toi t'étais comment toi moi je vais être avec toi j'ai toujours été le l'élève ou en mode peut faire mieux peut mieux faire peut faire mieux peut mieux faire peut faire mieux peut mieux faire 10 10 10 et demi 11 11 10 11 11 10 et donc du coup après pareil en études sup même dès que je commence à gagner ma vie etc j'ai eu la chance d'avoir une école qui m'acceptait beaucoup mes absences tu vois parce que je l'ai justifié par raison professionnelle mais au global j'ai pu finir comme ça mais moi vraiment le passage lycée et peut-être certains vont se reconnaître dans le chat ou quoi tu vois mais le passage lycée à études sup j'ai vu des élèves excellents au lycée devenir des junkies total c'est trop grave en études sup j'ai recroisé des meufs des gars que je connaissais lycée 16 de moyenne tout le long bac mention très bien fin de la première tu les recroises 2 ans plus tard alors moi ça fait 2 ans je redouble 8 de moyenne tu les vois les traits tirés ça fume des joints et tout ouais c'est badant c'est vraiment badant moi j'ai eu des bad comme ça aussi je sais que période où j'ai mon bac tu vois il y a des meufs que je connaissais du collège qui ont un enfant et là tu fais tu fais what on vit pas les meufs prioris j'étais encore immature de fou je me dis wesh c'est une dingue tu te prends une espèce de claque de la vie et plus tu grandis plus il y en a tu vois mais ouais non non lycée bonne période moi j'ai bien kiffé et tu sais c'est juste du moi j'ai des regrets de tiens j'ai pas assez profité ouais peut-être ce truc là un peu j'étais peut-être en retenue je comprends mais j'avais 12 de moyenne quoi j'étais pas ouais c'est lent tu vois l'élève la moyenne 10 12 t'es bien j'ai eu assez bien mention assez bien tu sais c'est la mention qu'on précise pas on dit mention sinon tu dis mention bien c'est là bon voilà c'est soit mention très bien soit mention bien mais quand quelqu'un dit juste bac avec mention ouais tu sais qu'il a eu assez bien que c'était pas que le mec c'était pas suffisamment cool pour le préciser c'est ça ah c'est réel de fou ça fume ça fume au milieu de tout ça du coup j'aime bien j'ai regardé ta chaîne youtube tu as commencé à faire voilà tes premières vidéos et tout début 2012 25 janvier 2012 la date de la première vidéo qui a été postée en tout cas sur ta chaîne youtube peut-être qu'il y en a avant que t'as des lettres mais bon en tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé avant tu te demandais à quel moment t'as décidé de t'y mettre et tout quels ont été tes premiers rapports toi avec youtube parce que ça se voit et quand je l'ai vu moi tu regardais déjà youtube avant de t'y mettre ça a été quoi tes premiers rapports avec la plateforme qu'est-ce que t'as regardé en premier qu'est-ce qui t'a donné qu'est-ce qui t'a mené comme ça dans cette plateforme alors il y a un passif il y a un passif avant la chaîne que j'ai aujourd'hui vas-y donc avant le je vais dire 2008 ou 2009 ouais c'est une époque où je crois tout le monde est sur Dailymotion il se passe beaucoup de choses et tout et moi je chope la caméra de de ma dernière non attends la vraie histoire franchement je l'ai jamais racontée on est au collège on est au collège avec des potes je sais plus pourquoi il y avait une pub Lotus qui passait à la télé c'est la vraie histoire tu vas voir où on va et comme des collégiens tu vois je sais pas pourquoi c'était une pub sur du PQ donc ça nous faisait forcément beaucoup rire parce que la pub je sais plus je sais plus quelle était la mise en scène enfin bref dans cette dans cette pub le gars il faisait du kung fu avec du PQ voilà je sais pas qui voilà c'est la publicité c'est ça et ce truc là je sais plus pourquoi ni comment ça naît mais je sais qu'on a un délire avec des potes sur ce truc là et un beau jour je me décide à vouloir refaire la pub pour faire rire mes potes tu vois je dis ah ouais tu sais le en mode blague je m'investis à essayer de refaire cette pub là je la fais ça me fait rire je me rends compte que c'est marrant quand même de faire de la vidéo et tout et en fait en cherchant comment faire j'ai vu que des gens faisaient des trucs et tout donc du coup petit à petit moi je chope la caméra de ma mère sauf que la caméra de ma mère elle fait pas de son c'est le caméscope familial non ? non c'est même pas c'est un petit compact je crois c'était haute technologie à l'époque genre je sais pas combien elle avait du PS1 à Madaron mais je sais là on va devoir c'est pas caméscope c'était un compact mais il filme il avait l'option filmage mais il n'y avait pas de son donc j'étais deg ça me limitait de fou je sais là on va faire chier et c'est la même période mais tu vas voir en fait quand j'y pense maintenant je dis ouais j'étais un crack de fou à cette période là tu sais on a les les premiers portables j'avais le rouge là tu sais le Nokia le classico tu vois incroyable et je crois que pareil c'est le début des cartes SD c'est le début de tout j'ai l'impression tu vois t'es arrivé au début de tout début de tout et donc du coup moi j'ai une carte SD genre je sais pas 128 mégabits je sais pas je sais pas ce qu'il y avait mais genre zéro capacité tu pouvais avoir que que 3 ou 4 morceaux tu vois et après il est full ton truc donc tu sais tu sélectionnes bien tes morceaux que t'as sur ton téléphone tu vois et à cette période là à la cour de récré il y avait une espèce de mode je sais pas d'où c'est venu de sketch audio de François Pérus et c'est des sketch audio où c'était des trucs que t'écoutais c'était des trucs des bars oh il disait des gros mots il y avait des vannes et tout etc et on écoutait ça et c'était des trucs en mode marrant j'ai jamais entendu ça de ma vie mec François Pérus je te veux dire c'est ça a un peu mal vieilli mais ça a été une période où moi pour moi c'est hyper important tu vois et donc du coup il y avait ce truc là où il y avait un sketch audio où il y avait pas d'image et moi j'avais un caméscope qui fait pas le son le mariage semblait évident et là c'est là je me suis dit putain ok incroyable l'idée et j'ai créé un blog où je refaisais les sketchs de François Pérus TikTok voilà TikTok je faisais et je refaisais les trucs pour faire les personnages et je l'envoyais sur mon skyblog à l'époque donc ça te permettait d'avoir l'audio et voilà des trucs toi qui ré-imite un peu le gars qui parle etc et en tout ah ouais mais c'est ça et du coup et dans le collège les gens regardaient ils faisaient ah c'est marrant il fait ça ça existait pas tu vois et il y avait juste et dis-toi que c'est la période où YouTube il y a Kenan Kyle je sais pas si tu vois qui c'est c'est un petit mec qui était tout petit il faisait des vidéos avec 50 Cent David Guetta tu sais il était dans sa chambre et il faisait juste du lip-sync sur Katy Perry genre ok à un moment donné Katy Perry elle arrivait et c'était genre le buzz tu vois à l'époque et genre et c'était un peu la mode de tout le monde faisait ce truc de lip-sync tu prenais la voix de quelqu'un d'autre et tu faisais toi-même c'était du jamais vu d'accord les gens se disaient what the fuck c'est sa voix tu vois il y avait ce doute donc du coup j'ai calqué ce truc là et donc évidemment après moi je suis j'ai pas du tout connu vraiment le Dailymotion et les gens de Dailymotion et j'étais YouTube et j'étais dans ma bulle tu vois c'était une espèce de niche parce que moi 2009-2010 à cette époque là genre un ou deux ans avant que toi tu t'y fais à l'époque moi je m'en rappelle en tout cas c'était Machinima Gaming Modern Warfare 2 Diablo X9 et compagnie pour moi ça c'est après ça ouais ça c'est juste après ça alors attends parce que là ligament croisé enfin ligament croisé à un moment donné moi je fais ça et puis bah je grandis ce truc meurt tu vois sauf que j'ai tout ce passif d'avoir fait ça qui me fait me dire quand je vois des gens qui arrivent sur internet et qu'il y a les Cyprien Mister V tous ces gens là qui commencent leur truc moi j'avais jamais entendu parler genre du Velcro tu vois j'avais jamais vu ça sur Dailymotion j'ai juste vu directement sur YouTube en mode oh on peut le faire tu vois genre les podcasts et tout les premiers bails c'est ça et moi ma première chaîne c'est une chaîne commune où on était genre quatre dessus et pareil toujours moi j'avais l'attrait tu vois du montage etc et on faisait des YouTube poop et c'était pareil c'était nouveau c'était purement c'est purement internet ça n'existait nulle part ailleurs de découper juste je sais pas une séquence et qu'elle se répète quatre fois et on était mort de rire tu vois vous ça vous pliez on était mort on était mort on était en mode voix à la folie quoi et au moment où il met ça je mets un P ah trop drôle des barres nul tu vois et donc du coup la chaîne a commencé comme ça et au bout du compte elle a eu une durée de vie genre peut-être de deux mois tu vois c'est le genre de truc que tu lances à 16 ans entre potes la motive elle est variable le seul gars qui a gardé la motive c'est moi et je continuais de faire des trucs et tout et à un moment donné c'était devenu ma chaîne et sur cette chaîne là à un moment donné je faisais du YouTube poop etc et dans la mode du YouTube poop il y a eu Cortex et donc du coup en fait qui naissait un petit peu sur les forums je crois jeux vidéo tout ces trucs là il y a eu tout un truc il refaisait des montages de Cortex etc et moi j'étais tombé sur ce truc là et c'est là où j'ai commencé à faire des montages sur ce fameux Cortex et un jour je sors je fais un face reveal entre guillemets parce que je me montrais pas t'étais jeune de fou ouais et je fais un face reveal je fais un son pour clasher Cortex le lendemain Cyprien sort Cyprien Clash Cortex tu l'as fait la veille j'ai fait ouais je crois la veille et genre le lendemain méga boss pour moi j'ai mangé en fait il y a eu une mode des Clash Cortex et moi j'avais fait genre 5 Clash ou un truc comme ça c'était abusé c'était ma petite niche où j'étais là en mode ouais elle va te faire enculer tu sais j'étais le petit con qui faisait du montage pour le faire chier et ça a mis en lumière ce que j'avais fait et j'étais là en mode wesh incroyable ma première vidéo où je me montre millions de vues j'étais là en mode incroyable la grande porte j'ai trouvé des premières vidéos de celle s'il vous plaît parce que ça c'est vrai parce que ce que j'allais dire à quel moment du coup t'as décidé de te mettre parce que quand t'es arrivé t'avais les codes t'as fait des challenges et tout je regardais donc des trucs que t'appelais YouTube Pouf c'est ça sinon j'ai vu t'as fait des challenges avec des citrouilles des bails attends j'étais en mode malin en mode ok bon ils font des sketchs des machins des trucs là je vois il y a des podcasteurs c'est bien mais moi je suis un enfant je ne sais pas écrire c'est exactement celle-ci ça c'était devant chez moi oh la campagne incroyable incroyable mon voisin c'était un cheval les gens ils se rendent pas assez compte moi on me traite de parisiens bobos ça m'énerve pas du tout pas du tout non 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 ça je l'ai fait sur Pent et j'avais rec l'écran je me souviens et la référence c'était suicide social d'Orelsan bon c'était mal fait tu vois non non j'étais un ouf j'étais un ouf quand tu revois ça ça te fait ressentir quoi un peu de honte tu vois là je vois des fautes d'orthographe c'est évidemment honteux mais je m'en fous en fait regarde encore une fois c'est catastrophique ah ouais c'est bourré de fautes et tout ça ouais mais en fait moi ce que j'aime dans ce truc là c'est que c'est pur c'est tellement authentique c'est tellement regarde ça horrible je me prends pour qui oh le 50 cent ok l'époque du t'as un casque autour du cou quelle honte avec le gros bonnet et tout non mais c'est non mais t'étais mignon t'étais mignon et c'est mon face reveal ça c'est mon face reveal tu regardais un peu les commentaires et tout ou pas du tout bah en fait à ce truc là oui parce qu'avant t'avoues j'avais genre deux commentaires tu vois j'avais pas grand chose à regarder ouais bien sûr et ouais à partir de là c'était moi je me en fait si on remonte genre sur ma page facebook ouais parce que c'est là où tout a commencé un peu aussi c'était aussi la période facebook je sais que j'avais publié des screens où j'étais là en mode waouh il y a eu 200 partages vous vous rendez compte 200 personnes truc de fou et tout et de fil en aiguille bah voilà après en fait ça fait que grossir et ça m'amusait et j'ai vraiment pris youtube comme un tu sais un truc de mon âge c'était un jeu vidéo j'étais en mode ok je suis level temps il faut que je passe ce cap là ce level là et je me rendais pas compte genre t'avais des petites ambitions mais tu prenais ça pour un jeu ah moi c'était un jeu le compteur d'abonnés fallait pas me mettre ça tu vois j'étais en mode ok c'est trop cool mon but c'est d'être master tu vois et donc du coup au niveau des challenges etc quand t'essayes d'en faire au début parce que du coup tu pars avec ça la première vidéo qu'on vient de regarder après d'ailleurs très vite c'est là où je me suis dit ce gars il devait suivre youtube avant de s'y mettre parce qu'il a les codes c'est ça que je me suis dit t'avais les codes t'es arrivé t'as direct plan de challenge je mangeais de fou bah en fait c'est je c'est jamais humble de dire ça mais j'avais fait un constat j'étais là en mode bah c'est bizarre moi je vais voir des américains là et ils font des challenges des défis des trucs un peu en face cam et tout pourquoi en France ils ils parlent de ping pong et en plus c'est chiant t'sais faut cuter faut aller là faut faire des personnages c'est relou il faut appeler un jeu d'acteur ouais c'est chiant et j'étais là en mode moi en plus je suis un enfant je vais être crédible dans zéro van si je fais une van où je dis ouais les meufs t'sais genre je suis pas crédible t'sais j'étais vraiment le mini puceau enfin t'sais j'avais pas ma place j'étais là en mode où est ma place et je vois que des ricains ils font des défis et tout et que ça existe pas en France et du coup je me dis vas-y let's go je vais les refaire j'étais là en mode je vais proposer aux gens de me proposer des défis et un défi une vidéo parce que moi j'ai vu il y a un truc où t'as écouté 5 heures t'as fait un cinnamon challenge j'ai vu des trucs j'étais ah ouais ah ouais c'était ça et j'étais juste en mode à voir qu'est-ce qui se faisait de l'autre côté et j'étais là en mode vas-y trop bien et en fait moi si au début tu vois j'installe je refais des très connus et après je propose vraiment aux gens en mode vas-y proposez-moi des défis à la fin j'aurais pu aller chercher je ferais que des trucs des défis proposés par une communauté et c'est comme ça que je pense que j'ai créé aussi des gens qui me suivent et qui voulaient voir quelles conneries j'allais faire après cette première vidéo sur Cortex ça t'a permis d'embrayer correctement sur celle d'après ? ouais dis-toi qu'en fait la vidéo sur Cortex je crois c'est octobre 2011 ouais un truc comme ça ouais et tu commences janvier 2012 et j'ai une vidéo j'ai une vidéo si tu veux je pourrais te la retrouver si tu le veux pour ta ah bah non c'est quasi instant upload mais j'ai une vidéo de moi de mon ancienne chaîne qui est en privé où je fais l'annonce terrible que je quitte cette chaîne j'abandonne cette chaîne parce que de base c'était une chaîne que t'es pas prévue pour ça et que vas-y je vais tenter de faire des vidéos et donc du coup je suis trop triste je suis là je fais vous rendez compte et tout il y a 2000 abonnés je vais recommencer à zéro mais j'y vais let's go et ça se voit je suis triste et tout et c'est comme ça que j'ai recommencé et il y a la vidéo d'adieu entre guillemets de cette chaîne elle est drôle à revoir avec leur cul en mode putain adieu quoi trop mignon et ouais j'avais 2000 abonnés et franchement pour l'époque c'était bien c'était pas mal c'était bien 2000 abonnés c'était en mode wow bon après je crois des Cyprien on avait déjà 50 000 tu vois donc tu sais c'était une plus-value mais ouais incroyable concours de circonstances totale je n'ai rien à faire là voilà sachez-le du coup après tes challenges etc en regardant un jour tu sors ta première j'ai appelé analyse d'artiste sur un chanteur de l'époque nommé colonel réel alors attends là c'est normal en fait non mais c'est normal que toi t'aies cette info là sache que ma vraie première c'était sur la chaîne d'avant et c'était sur Baby de Justin Bieber ah ouais la vie la vidéo la plus dislike de l'histoire de YouTube pendant longtemps c'était ça je crois que c'est elle la première toujours elle je crois que c'est la première fois où j'étais là en mode ah c'est marrant de parler d'un clip parce qu'il y avait ce truc aussi sur Justin Bieber tu vois je me foulais pas j'étais pas en mode très éclaté ah non t'as pris le truc j'étais là en mode bon bah voilà il se passe quoi cinnamon challenge Justin Bieber baby qui sort enfin tu vois j'étais là en mode bah je rebondis quoi je fais des choses sur l'actu quoi et t'as dit quoi un petit peu de danse c'est à quel moment je dis bah tiens je vais prendre une musique je vais envoyer un petit peu de quoi ? genre c'est quand tu t'es dit je vais prendre une musique ou un artiste et je vais envoyer un petit peu parce que du coup après derrière c'est vrai que du coup quand t'as envoyé le truc colonel réel c'était déjà un peu plus rodé bah en fait le truc c'est que au delà de ça genre moi la musique ça a toujours fait partie vraiment de mes trucs le cortex arrête là l'instru c'est vraiment qui te que dit moi j'écoutais tu vois par exemple j'étais très rap US etc même tu vois la ref à Aurelsan enfin tu sais j'ai toujours été dans ce truc et du coup bah je sais pas oula ah ça c'est colonel réel wow ma tête on dirait j'étais piqué par des guêpes t'étais très jeune bouffi de fou c'est vrai que t'avais des bonnes joues là et t'as joué et tout tu disais avant dans les podcasts c'est relou faut jouer mais là en fait je voulais trouver un juste milieu j'étais là en mode je veux pas arriver faire du podcast j'étais là en mode non je dois arriver et être seul tout dans mon domaine et mon domaine je le torche et c'est wham ok j'étais un peu en mode j'étais en mode gaming j'étais en mode vas-y ça c'est je prends ça comme un jeu et je vais être meilleur que les autres fins il y avait pas de débat après tu sais et la jeunesse et l'innocence du truc fait que bon voilà il y a des défauts il y en a beaucoup mais non écoute en fait c'était pas trop calculé je me rendais vraiment pas compte non tu t'es pas dit c'est un format quoi parce qu'après derrière t'as fait colonel réel j'ai vu t'as fait Alex du 76 en fait en fait il y avait genre à cette époque là il y a un gars qui s'appelait Ray William Johnson qui faisait lui ce que plus tard a fait Antoine Daniel donc en fait c'était de l'espèce de review sur ouais voilà une vidéo russe n'importe quoi tu vois qu'en même temps il y avait des gens qui faisaient du podcast où voilà ils disaient tiens on va parler des tambours personne n'a fait ce truc là évidemment mais bref c'est le mauvais exemple et il n'y avait pas ce truc de personne ne traitait de musique personne ne parlait de musique il y avait PV Nova je crois il a peut-être commencé à cette période là mais lui il en faisait enfin il était directement en mode musicien tu vois et moi j'avais envie et de rire et de parler de Zik et parce que j'étais là en mode ça me fera des facilités à faire des choses le but c'est de m'amuser bien sûr et donc du coup j'ai fait cette espèce d'entre deux et je crois qu'à cette époque là aussi il y avait Jérôme Niel il avait eu un truc MTV où il décortiquait des analyses et des clips et tout et même période tu vois et ça m'a convaincu qu'il y avait un format il y avait un truc à rechercher il y avait un truc tu dis en fait c'est il y a tellement de musique et tellement de trucs qui sortent que c'est la matière en illimité toute ta vie t'as envie de rire de trucs juste c'est un peu chronophage parce qu'à un moment donné quand j'en avais fait 20 bon il y a une espèce de wow j'ai lâché des Star Wars t'inquiète le remake de Star Wars j'ai eu un appareil dentaire je sais ce que c'est je vais m'attard mais ouais du coup du coup en fait à un moment donné il y a un truc chronophage parce que le modèle de musique bon voilà est souvent le même les 20 que t'as à faire sont souvent les mêmes et c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai arrêté aussi et surtout que j'étais un ado un peu bête où des fois j'étais là en mode bah alors grosse merde tu sais vraiment zéro filtre quoi ah la honte avec un peu de recul des fois tu te dis wow vraiment j'étais un ado quoi ah ouais non non il y a des trucs où tu te dis ah ouais ok chelou quoi mais du coup c'est pas mal parce que tu commences comme je t'ai dit 25 janvier 2012 une des premières vidéos du coup sur ta chaîne enfin tu sais quand tu passes c'est ce qu'on vient de voir décembre 2012 100 000 abonnés 11 mois ouais la progression est énorme et très rapide de ouf genre est-ce qu'à l'époque ça ne serait-ce qu'au lycée etc ça t'a permis d'être un petit peu reconnu autour de toi est-ce que tu parlais de ce truc ça se passait comment à l'époque non sur le début sur le début lycée c'est genre tu sais c'est la période ingrate les gens sont ingrats donc c'est un peu la honte tu vois c'est la honte ce que tu faisais c'est un peu la honte genre pourquoi pourquoi il se ficha lui pourquoi il se filme et il se met sur la honte la ficha de fou et moi quand je voyais ce truc là j'étais là en mode moi je vais vous j'étais un peu en mode je vous baise en fait je vous emmerde parce qu'en fait j'avais vraiment mes potes lycée et mes meilleurs amis en fait donc en fait dans mon crew de meilleurs amis il y avait zéro soucis avec ce truc là et les potes de lycée j'étais là en mode ouais ouais c'est pourri ce que je fais vraiment nul et en fait ça les faisait chier que jamais j'étais vexé tout le temps j'étais en mode d'accord avec eux j'ai fait oh là j'ai fait un truc pourri mais regarde et petit à petit je suis là t'inquiète un jour un jour tu regretteras et de fil en aiguille genre en fait j'ai joué leur jeu du c'est nul pour éviter de moi le vivre mal ok c'est déjà un truc de maturité il disait non mais tu sais forcément ça vanait je me filme en bouffant un piment et du coup tu mets ça publiquement à l'époque c'est bizarre c'est vraiment bizarre de faire ça donc je suis vu en bizarre et j'étais en mode ouais je m'en fous je faisais le le je m'en foutiste en mode ouais putain la honte pourquoi j'ai fait ça c'est vraiment dans leur jeu j'étais en mode je n'assumais pas je ne m'assumais pas à 100% mais c'était une manière moi de me protéger pour pour finir par accepter et à un moment donné c'était tellement ça avait pris tellement d'ampleur tu vois en un an que j'étais là en mode ouais mais t'as vu t'en empêche quand même sans mis l'abonné t'as vu avec la merde que j'ai faite un peu de stat quand même t'as vu tiens je t'emmerde bâtard va et voilà et par contre c'était vraiment un truc où c'est le sujet interdit pour moi c'était le sujet interdit au lycée je ne parle à personne de ça c'est le sujet de moi dans ma chambre tout le reste c'est autre chose c'est la vie de collégien normal ou lycée normal pardon genre je ne parlais ça me gênait j'étais là en mode ouais ouais bon on s'en fout et les gens voyaient que je voulais pas parler t'avais pas envie d'étayer quoi je parlais pas du tout de youtube au lycée ça peut se comprendre ça peut se comprendre sauf sur les dernières années ça avait pris une autre ampleur je t'ai dit j'ai eu un million au bac et j'ai commencé et j'avais zéro en seconde donc il y a eu un espèce de truc c'est ce que j'allais dire j'allais dire à partir de là 2013-2014 tu continues un peu les analyses et les challenges j'allais dire ouais comment est-ce que à cet âge là t'as vécu un tel cycle notamment à l'école etc tu viens de nous répondre moi ce que j'ai bien aimé c'est qu'à partir de 2014 où t'as décidé de partir aussi sur des vidéos humour un peu plus travaillées et là tu sors la vidéo et notamment la série de vidéos qui marquera un peu ta chaîne ce mec ouais avec au début dans une salle de bain du coup ouais c'est le pilote exactement quelle a été la genèse de l'idée ainsi que les premiers retours parce que mine de rien on retourne avoir 10 millions de vues ce mec dans une salle de bain elle elle est dure à voir je crois non c'est le ce mec dans son lit elle est dure à regarder non bah ce truc là et d'ailleurs c'est tourné le même jour anecdote t'as fait les deux en un jour en un jour non mais je te dis ça n'avait pas de sens c'était juste c'était tellement du du one shot authentique qu'il y avait aucune j'étais là en mode ok c'est drôle je crois que c'est les deux qui s'enchaînent en fait elles s'enchaînent genre c'est vrai c'est l'un puis l'autre elles sortent les deux après je sais pas combien d'intervalles en termes de jour mais les deux sortent je crois genre je dis n'importe quoi mais le vendredi je tourne la salle de bain le soir même je me tape une nuit blanche pour voir à quoi ça ressemble mon concept ouais le lendemain je fais ok je suis convaincu et j'ai sorti les deux évidemment tu vois mais là j'avais fait ça comme ça ouais tu vois c'est dur à regarder mais ça pour expliquer la jeunesse d'un truc comme ça c'est que ça y est tu vois genre Youtube commence à devenir un peu plus sérieux là on est à une ère de Youtube où c'est la fiction qui paye tu te souviens de ce truc où tu sais il y avait les golden moustaches les machins les trucs ça commence à venir à produire un peu ouais c'est ça et moi j'étais un peu en mode bah je trouve ça cool mais j'ai pas non plus envie d'aller là dedans j'ai envie d'avoir un espèce de mini truc en fait dans mes analyses j'essayais déjà de faire il y avait de la mise en scène des trucs comme ça et j'aimais bien faire une situation avec une mise en scène et ça dure 10 secondes et il y a une van et c'est catchy et on en parle plus tu vois et donc du coup bah j'essayais de faire un mélange entre le palma chaud tu vois parce que j'étais là en mode oh le palma chaud c'est trop chaud leur truc parce que c'est un plan fixe et ça bouge ça bouge plus du tout du tout ça bouge plus du tout et donc du coup j'étais là en mode ça c'est génial c'est pour moi j'ai pas de budget tu vois ensuite ça c'est génial parce que moi j'aime bien faire des trucs courts et ensuite je fais quoi moi dans plein de situations ce mec voilà enfin je te dis c'est un peu instinctif et j'étais là en mode ça tue c'est basique mais ça a fonctionné de fou malade j'étais là en mode ah je peux tout décliner j'étais en mode génial j'ai trouvé un terrain de jeu où je m'amuse tu vois quasi infini t'en as fait une quinzaine au final quand même ouais quand même j'ai fait une saison entre guillemets non deux saisons ça a été quoi les premiers retours au début que t'as commencé à poster tout ça si tu te rappelles bien sûr ouais je sais plus trop mais je crois que c'était bien reçu je crois que c'était bien reçu c'était en mode ah c'est frais ça change quoi et y'avait des gens que ça faisait rire voilà donc je me disais c'est top mission réussie quoi non mais ça a totalement participé à tout ça parce que là juste derrière après avoir sorti ça donc là tu le sors fin 2014 t'arrives à 2015 c'est ce que j'ai appelé un peu ton prime tu vois ouais toutes tes vidéos littéralement c'était pas vrai toutes tes vidéos cartonnées les ce mec l'analyse d'artiste les Nia Hall franchement les Nia Hall je me rappelle elles m'avaient marqué quand j'étais plus jeune et ça t'avait permis un petit peu d'affirmer ta place auprès des plus gros de Youtube de l'époque les Cyprien normal etc qu'est-ce que tu retiens de cette époque où tu surfais un peu sur l'eau les 2014 2015 etc bah c'est un peu l'époque que tu nous disais au début où tu t'étais mis limite un peu à plein temps genre tu venais d'avoir ton bac et tout non cette période là 2014-2015 je suis à Paris je suis dans mon appart ouais voilà les ce mec c'est la première année où je suis dans mon appart je suis en mode bon là va falloir faire des trucs tu vois et alors moi je l'ai vécu parce qu'en fait c'est vraiment une période où vraiment pendant deux presque trois ans de ma vie j'étais vraiment un gros branleur mon train de vie c'était vraiment en mode waouh là je gagne de l'argent en faisant des trucs je suis dépendant de moi-même je vais plus en cours je mange McDo tous les jours franchement franchement en fait c'est un peu une période genre spé quand tu le regardes de loin je me respectais pas trop mais c'est ce truc là qui fait que moi je n'avais que ça en tête ouais et je venais d'arriver je connaissais personne à Paris et c'est le premier mois c'est dur tu vois donc bah tu t'enfermes dans une bulle créative tu fais tes trucs et du coup je fais ce mec parce que j'ai pas besoin de jouer avec d'autres gens tu vois parce que je connais personne et y'a que toi qui fais dedans et y'a que moi il faut que je me débrouille tout le temps tout seul parce que j'ai besoin que de moi tu sais un truc j'ai toujours été dans ce truc en mode si demain y'a un truc qui va pas c'est pas la faute moi je sais que j'ai trop kiffé cette période parce que c'est une période un peu d'amusement moi je t'avoue c'est une période où bon je fumais je fumais beaucoup donc ça allait avec le train de vie tu vois donc t'es là tu fumes le soir machin t'écris des vannes tu regardes une série tu tournes le lendemain moi mon colloque il travaillait donc y'avait une espèce de friction de vie tu vois il part tu dors il rentre c'est une période giga solitaire en vrai c'est une période très solitaire mine de rien quand je le regarde avec du recul tu rencontres les gens t'as pas beaucoup de en plus à l'époque ça t'arrangeait parce que du coup à 19-20 ans t'es comme ça comme tu disais tu fumais etc et donc du coup enregistrer tourner une vidéo tout ça bon ça prend un certain temps et pareil après la montée en global t'as quand même beaucoup de temps libre ouais de ouf oui de ouf et en vrai la plupart du temps c'est quand je fais une vidéo celui-là en mode c'est pas bien ça fait 3 semaines j'ai rien fait vas-y je m'y mets et je m'y mets et 3 jours après c'est posté quoi et donc du coup il y avait ce truc un peu en mode putain quel connard genre c'est exactement comme en cours en cours je faisais rien mais de voir je les faisais dans la minute et je m'en sortais et genre j'ai toujours fait ça et ça m'énerve parce que j'ai l'impression je bosse plus dans le je suis plus efficace au dos du mur ah ouais dès que je suis au pied du mur je suis là en mode let's go quoi j'aime bien ça contraste tu dis la période où tu connaissais pas encore grand monde etc en 2014 2015 et tout parce que moi après je sais derrière t'as rencontré des gens que moi je connais bien tu vois les Cis les Damien tout ça machin donc du coup au final t'as quand même rencontré c'est la deuxième année enfin de toute façon c'est dans la première année que je les rencontre c'est sur la deuxième année où ça y est je me fais des potes des machins et ouais c'est là où j'ai rencontré tous les Cis et compagnie Damien j'ai aussi à la même période du coup les Sofiane Maxence Amine tous ces gens là tu vois genre et donc du coup après moi je sais que mon chez moi c'était une coloc géante vraiment tout le monde venait ça dormait à 6 tu vois genre ça sentait l'adolescent quoi c'était n'importe quoi il n'y avait aucun train de vie c'était 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 l'enfer mais on rigolait bien moi je kiffe je suis nostalgique des fois de cette période parce que moi en fait cette période là où t'as commencé du coup à auberger des gens chez toi à grandes colocs etc je l'ai senti un petit peu dans ton contenu parce que je sens qu'elle a eu une influence fin 2016 tu sors une vidéo qui à mon sens conditionnera fort ton futur tu racontais l'histoire du sample puis après l'histoire d'une de tes passions à savoir le rap moi ces deux vidéos je te jure c'est exceptionnel j'ai adoré je sais que le sample ça avait marqué les gens de fou j'ai adoré vraiment les deux le sample ensuite le rap et ensuite je crois tu fais le vocodeur j'ai fait l'autotune l'autotune les trois ouais c'est vrai j'étais là en mode ok c'est un créneau qui intéresse alors que de base c'était en mode qui ça intéresse tu vois à part moi et tu veux savoir du coup pourquoi est-ce que je dis je trouve que ces rencontres là t'ont peut-être et là tu vas nous dire je suis pute ça se trouve elles ont conditionné un petit peu le fait que tu aies fait des vidéos sur ça c'est parce que ces mecs là donc c'est des mecs voilà peut-être ça vous parle Ciz etc et après Maxence mais je sais que pour une partie de ces mecs c'est des gros fans de rap des gros fans de musique en général et même si Seb en est un parce que tu parlais déjà d'artistes etc je pense que ça t'a peut-être un peu conditionné à tenter de peut-être un peu plus mettre ces choses en avant bah après en fait sur le truc purement sample et tout je te jure que cette idée là je l'ai eu dans mon premier appart mais quand elle sort j'ai déménagé déjà d'accord donc entre temps tu sais c'est un doc qui était dans mon drive qui était mort quoi qui était mort dans le film et moi je me sens qu'à cette période là je pitche le truc tu sais à des potes des machins je fais un truc sur ça et tout personne ne sait ce que c'est personne parce que en fait dans le le côté grand public ouais le référentiel commun on sait pas tu vois ouais donc à la limite je suis en mode ah ouais c'est en fait c'est du plagiat mais moi au début je suis en mode attends je comprends pas trop comment ça un simple je comprends pas j'arrive pas à bien se dire c'est quoi le simple et d'ailleurs c'est tellement nouveau et on comprend pas trop que je crois que ma définition elle est même pas hyper exact tu vois dans la vidéo je dis non je crois et c'est c'était juste un truc méga nouveau et moi j'étais juste tombé sur ce site en cherchant la référence enfin tu sais j'étais là en mode je suis persuadé je l'ai entendu ailleurs et tu sais tu fais des recherches et tu tombes sur un truc qui justement te dit ça je tombe sur ce site je fais mais attends c'est une mine d'or et je me balade je tape tout ce que je peux taper je trouve plein de trucs et je fais attends j'essaie de trouver les trucs les plus choquants comme si je voulais montrer à un pote en mode ouais écoute ça ça vient de là paf et il se le mange j'y fais quoi et là ça fait un sujet de discussion c'est pas mal ça ferait une vidéo ça non les gens ils connaissent pas et du coup c'est je sais pas quelle est la jeunesse de vouloir faire le sample l'autotune mais ouais en vrai tout mon entourage était un peu consommateur de rap si c'est un gros digueur tu vois bah oui c'est monsieur Soundcloud donc du coup genre non 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 on a eu ces périodes là où du coup bah ouais ça a forcément impacté moi tout ce que je voulais faire tu vois et ta vision et tes inspirations aussi surtout donc du coup ça te guide vers des trucs aussi où t'as des intérêts en commun et non c'était trop bien c'est trop bien c'est pas mal mais du coup c'est à quel moment où toi genre tu viens de nous raconter le sample mais moi vraiment pour moi à cette époque la vidéo qui m'a marquée de ta part c'est celle sur l'histoire du rap quelqu'un y a dit dans le chat celle du rap mon prof de musique avait fait un cours sur celle là tellement elle était insane moi vraiment je l'ai adorée tu sais que je la regarde de temps en temps genre comme un peu une fois par an parce que j'oublie une partie de ce que tu dis dedans donc le moment où je la remets je suis là putain c'est vrai ça c'est cool bah ouais moi cette vidéo en fait on a aussi une période où ça y est on veut faire les entrepreneurs on est là en mode vas-y on va faire du bon contenu parce que moi techniquement avant l'histoire du rap t'as vu mon contenu tu vois j'étais en mode ok j'ai jamais fait un truc un peu plus ambitieux que poser ma cam fumer des joints tu vois c'était et ça fait 4 ans qu'on fait ça j'étais là à un moment donné peut-être on vient j'essaie de faire des trucs un peu plus sérieux tu vois en mode et du coup on avait fait un truc avec Maxence, Sophia, Adèle à l'époque et tout où on avait créé le pop-corner et en fait on voulait que des créateurs de contenu fassent de la grosse belle vidéo et qu'ils puissent faire une avant-première au cinéma et c'était innovateur de fou tu vois à l'époque et donc du coup on avait pu dealer un truc avec MK2 qui nous offrait une soirée voilà c'était tous les mois ou tous les je sais plus pour diffuser pour diffuser ce truc et quand on a cette idée là on est là en mode ok pour lancer ce truc vas-y moi je fais une vidéo j'étais là en mode vas-y je vais faire un truc où t'imagines je raconte tout tout le rap les origines tout ça ok ça tue et j'ai mis ouais 3 mois à la faire un truc comme ça 3 mois ? ah ouais c'était long en fait je pars de rien je suis là en mode ok ok comment tu t'organises genre aujourd'hui c'est trop basique sur Youtube les chapitrages moi dès que j'ai trouvé ce cheat code j'étais là en mode je suis un génie j'ai trouvé comment je vais pouvoir raconter à l'époque j'étais là en mode parce que j'étais juste inspiré de qu'est-ce qui se fait d'autre aussi tu vois donc ouais dans ce truc là moi ça a marqué un tournant pour par exemple plus mon contenu que je fais aujourd'hui où aujourd'hui je continue de raconter des histoires et je suis là en mode voilà évidemment la jeunesse c'est encore un autre truc moi j'ai adoré moi j'étais trouvé très à l'aise la manière dont tu sais avec le décor un peu avec la table et tout en bois la télé etc et en fait d'une le travail de recherche est énorme et en fait la manière dont t'amènes les trucs ouais j'ai vraiment kiffé cette vidéo pour moi j'ai vraiment senti dans ton contenu un avant et un après ouais mais il y a beaucoup de gens qui me disent ça moi je l'ai pas vécu comme ça tu vois parce que moi j'étais juste en mode ouais bon là c'est la première fin de ma vie que c'est un gars qui vient me filmer ouais et encore le gars il vient tout poser et je lui dis t'inquiète t'inquiète c'est où le bouton rec ok merci je m'en occupe je t'avais pas encore tout donné tu vois et l'endroit où on tourne c'était les bureaux où on traînait quoi on avait un espèce de petit local de mecs qui se retrouvent là-bas et j'étais là en mode viens on met des vinyles en fait la recherche elle était juste instinctive de fou enfin il n'y a jamais eu de truc en mode ok je vais faire ça ok c'est juste dernière minute où on tombe sur des sur des références en mode j'aimerais bien te filmer comme ça imagine je mets un post-it sous le truc à chaque chapitre oh imagine et tu sais tu construis en débattant quoi en fait ça pue parce que la manière dont on parle ça se voit t'es tellement détaché genre là par exemple t'as tenté un truc sur ta chaîne pour beaucoup ça aurait été une échéance en mode wow c'était ça j'étais un peu stressé peut-être avant je me posais des questions une fois que ça arrivait trop kiffant toi t'es détaché de fou ah non mais j'étais là en mode de toute façon let's go quoi ouais en tout cas les retours étaient excellents et les retours moi je pense que ça m'a fait du bien aussi dans je sais pas dans mon image même en tant que telle tu vois genre non c'est vraiment cool moi j'ai bien aimé parce que derrière t'enchaîneras sur d'autres choses tu vois après tu continueras une certaine partie de tes contenus on va dire de tes formes un peu plus classiques ouais mais t'enchaîneras derrière sur une vidéo d'analyse beaucoup plus positive entre guillemets parce que tu vas mettre la lumière sur Reless à l'époque ouais qui explosera derrière est-ce que ça t'a fait plaisir de participer à ceci et est-ce que t'as des enseignements de ce que t'avais fait à l'époque des choses que t'aurais pu faire mieux des regrets bah la vidéo de Reless c'est l'aboutissement d'une envie qui dure depuis longtemps tu vois genre c'est un pilote vraiment fait à la va-vite et et en fait avant même cette vidéo là quand je continuais de faire des je continue de faire des analyses j'avais fait que Black enfin plein de gens tu vois qui vait et compagnie et en fait à chacune de ces fins d'analyse je mettais en avant trois artistes d'accord et en fait ça vient de là donc t'avais déjà commencé et j'avais pas passé le cap de je fais une vidéo que consacrée à ça ça va intéresser personne tu vois et donc du coup avant ce truc là à chaque fin dès que je démontais un artiste à la fin je disais par contre pour contrebalancer vu que je suis pas un connard à 100% je donne de la force à eux et dedans il y a eu des c'était les débuts de Lorenzo qu'a ses pairs Sopico il y avait eu le comment il s'appelait putain c'était un crew un crew il y avait Spider-Z tous ces gars là aussi ils vont nous dire il y a plus de 2500 vues il y avait des salut tout le monde ouais moi j'ai pas de chat c'est pas mal mais et ouais avant ça il y a eu pas mal de trucs High Five Crew ils disent High Five Crew c'était ça ouais donc ouais il y avait eu eux il y avait eu plein de gens des gens aussi où ça n'a jamais forcément pris il y avait eu un truc il y avait eu 8 8 aujourd'hui il est chaud ouais ouais il est très très chaud c'était du 20 000 vues tu vois donc du coup je voulais mettre en avant aussi d'autres artistes d'autres artistes qui aujourd'hui il y en a plein qui ont fait leur créneau tu vois et c'est pas du tout grâce à Wham tu vois non mais d'une manière religieuse ça les a aidé un petit peu non mais c'est juste de la souffrance comme si j'étais un média et que j'avais fait un article ouais bon on dit jamais c'est grâce à Bousscapé bon si il y a des gens qui ont déjà dit ça sur certains trucs non mais viens d'essayer non mais oui non mais tu vois ce que je veux dire oui t'en prends pas les lauriers c'était juste une vitrine un petit peu plus grande et du coup en fait à force d'avoir fait ce truc là et qu'à chaque fois ça donnait un petit peu de lumière sur des artistes qui découvraient des trucs et c'était cool tu vois et donc là tu t'es dit je vais peut-être consacrer une vidéo entière sur ça je me dis si je fais un concept que je fais de temps en temps où je mets en avant des gens parce que j'ai assez de matière que juste un morceau parce qu'en fait sur tous les trucs d'avant j'avais pas tant de matière que ça quand je mets en avant un saupico tu vois c'est juste il est pas c'est pas le saupico actif d'aujourd'hui tu vois j'étais là en mode vas-y ce morceau là il est chaud et c'était un morceau et j'étais là en mode pour passer le cap c'est je vais présenter quelqu'un dans son intégralité dans son oeuvre globale et quand il laisse il a pop j'étais là en mode c'est génial parce que moi je vais mettre en avant un gars qui tout les semaines doit prouver qu'il doit continuer de prouver tu vois il était déjà dans un challenge qui était difficile qui était là qui était installé tu vois et moi je l'avais contacté d'ailleurs anecdote c'est pas pour rejeter la faute mais Rilès je le connais via Elsie ah ouais c'est Elsie j'étais à Lyon on était en soirée il a mis ça il fait écoute on dirait du je sais pas ce qu'il avait dit c'est pas pour lui renvoyer la faute dédicace à Lucas Lucas c'est tout est de ta faute et du coup du coup il nous avait fait écouter ça à tous tu vois en soirée et j'avais noté le nom et j'étais à aller voir et j'avais creusé je me dis attends mais mec c'est pas juste un gars qui fait du son il en fait toutes les semaines il est machin il est motivé de fou en fait et donc du coup j'avais pris contact avec ce mec en lui expliquant moi la démarche et l'idée que j'avais envie de faire autour de ça et on s'était rencontré il était venu à Paris il faisait un concert à la Sorbonne donc petit amphithéâtre tout petit c'est pas l'ambiance Rilès c'est un autre Rilès c'est pas l'ambiance Poulub quoi et j'étais vraiment assis dans l'amphithéâtre comme ça en mode le producteur qui vient voir qui vient voir son petit et j'étais avec Sofiane encore putain c'est fou et j'étais allé voir et tout j'étais là ouais ouais bah écoute j'ai écouté en vrai ouais c'est cool machin d'un et puis après c'était juste surtout l'occasion de parler voir lui comment il vivait le truc quelles étaient ses ambitions etc et de ce truc là ça m'a juste dit ok let's go let's go vas-y je ferai cette vidéo et je crois que je l'ai tourné genre quelques jours après aussitôt tourné aussitôt monté posté sans réflexion je lui dis oh bah tiens regarde ça y est je lui ai fait valider je lui ai dit je dis pas de conneries il m'a dit non c'est bon tranquille je lui ai dit bah let's go voilà et puis c'est parti et le soir même c'était déjà une dinguerie pour lui ouais ce que j'allais dire donc du coup qu'est-ce que ça en a tiré un petit peu avec un peu de recul etc vis-à-vis de ça cette vidéo de ce que ça lui a permis à lui de faire derrière les enseignements que toi t'en tirais d'avoir fait ça de cette manière etc 4 ans plus tard t'en penses quoi bah en fait il y a ce truc de moi sur le moment je me rends pas compte de ce que je fais je suis juste en mode ok c'est cool je suis content pour lui et je me dis oula par contre c'est beaucoup tu vois c'est même presque dangereux j'ai l'impression j'ai fait une connerie j'ai l'impression j'ai fait une bêtise tu vois il est passé de je sais pas 10 000 à 500 000 tu vois genre c'est n'importe quoi et une évolution comme ça c'est pas normal tu vois et ça peut être pas normal pour quelqu'un de recevoir ça et je suis là en mode putain bah je pensais juste donner un petit genre de lettre tu vois mais pas un petit coup de se forme ouais mais c'est ça c'était un poil trop démesuré j'étais là en mode attention en fait c'est un c'est un pouvoir mais ça a autant de bonus que de malus de faire ça tu vois donc j'étais là en mode un peu danger ce truc j'étais là en mode par rapport à quoi de passer de l'ombre à une mer d'un coup d'avoir d'un coup un gros public d'avoir d'un coup beaucoup de personnes qui te regardent trop dangereux trop dangereux j'étais là en mode c'est trop dangereux je suis content pour lui mais trop dangereux du coup t'as dû voir Zod il y a pas longtemps ouais exactement la même trop dangereux trop dangereux Zod vas-y dis-nous tout dis-nous le fond de ta pensée non mais en fait moi quand je vois les conséquences en fait c'est génial le coeur y est la forme y est tout y est mais faut être sûr de se préparer que le mec mentalement est prêt à recevoir ça tu vois et 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 même moi en fait quand j'avais fait ce truc là avec Riless j'étais là en mode est-ce qu'il est prêt ce gars ? est-ce qu'il est prêt ce gars ? je sais que j'en avais je débriefe avec des potes tu vois en mode ouais je l'ai vu il est dans cette démarche là je vais rien raconter parce que non pas de problème mais tranquille mais non mais il avait des des démarches où j'étais là en mode je sais pas c'est une bonne idée mais vas-y de toute façon faut le tenter et let's go et tout et moi ouais j'avais des réticences en me disant waouh c'est peut-être un poil trop dangereux et ça a pris genre bah ce que ce que c'est devenu et moi je suis super content pour lui parce que bah au delà de de moi et ce que j'en pense tu vois ça il s'en est bien sorti ça lui a vraiment ça l'a vraiment aidé et il a pu signer et aujourd'hui il en vit et il fait vivre des amis à lui enfin je sais pas si tu te rends compte au delà du fait que artistiquement on en pense ce qu'on veut bah le mec voilà ça y est il est passé de vraiment voilà il venait de de prendre sa décision quand je l'ai vu moi au concert d'un amphithéâtre de quitter son job de pion de pion donc tu vois genre c'est un truc où il y a eu un changement de vie pour lui donc c'est génial moi je suis juste content pour lui j'étais là en mode je ne je fais du one shot comme ça et après je ne parle plus de ça parce que je veux pas ça peut trop impacter autant négativement lui et il a eu du négatif à cause de ça donc en fait je rebondis pas dessus je suis là en mode je fais un one shot et j'ai vu que c'était dangereux et j'étais là en mode si je fais ça j'en fais une fois par an et les deux années qu'on suivit j'en ai refait une fois par an c'est à dire t'as fait qui que ça et un autre après et après après j'étais là en mode finalement il y a une autre manière de le faire et j'ai une suite j'ai une suite à ça et j'ai très hâte ah c'est pas mal j'ai une suite qui sera un peu mieux dans les formes et mieux dans les et en fait j'essaie de répondre à des problèmes qu'on voit pas forcément pour les gens parce qu'ils se disent juste bah vas-y refais un truc sur lui s'allumer de la sofor let's go ouais en mode fonce let's go sans remesurer les conséquences mais ça a de l'impact sur la personne qui va recevoir cet impact là sur moi aussi enfin il y a plein d'autres d'espèces de facteurs que ouais tu sais c'est un espèce de plaisir de partager un truc comme ça comme quand tu sais t'as découvert une pépite tu le montres à ton pote tu fais regarde elle ça tue ça moi je comprends ta démarche parce que c'est vrai que pour moi aussi c'est très gratifiant j'aime bien quand je donne un bon plan à une personne à un bon truc et qu'après elle l'exploite donc pas forcément musical mais si ça peut être musical faire découvrir une musique faire découvrir une destination tu vois tiens regarde j'ai acheté ça 40% moins cher hashtag le rat tu vois t'es mal à taille donc du coup tu vois ça fait kiffer moi aussi j'aime bien genre donner un bon plan à quelqu'un et que cette personne l'exploite tu vois mais c'est cool si tu fais revenir ça d'une autre manière et tout c'est plutôt pas mal ouais je je pense que j'ai plus le je veux le faire vivre d'une autre forme parce qu'en fait j'ai entre guillemets peut-être déshumanisé des artistes ouais enfin ce que je veux dire c'est que non un artiste se doit d'être un peu plus déshumanisé c'est ça que je veux dire que de le présenter comme moi je les présente tu vois ce que je veux dire et en fait tout le monde n'est peut-être pas voué à vouloir faire comme ça en fait quand je reçois moi je reçois des mails et encore aujourd'hui tous les jours de gens de petits artistes de machin si tu veux un coup de pouce et tout sachez que je regarde quand même je sais pas si jamais les gens voient je réponds jamais tu vois mais je regarde je check je digue un petit peu tout ce qui se passe et le truc c'est que moi j'étais là en mode moi en fait je suis pas je suis une chaîne grand public ouais sur ma chaîne il y a des gens ils préfèrent le rock ils préfèrent peut-être le reggae j'en sais rien le techno s'ils sont là il y a forcément plein de fans d'électro enfin je suis une chaîne grand public de base moi il y a des gens sur ma chaîne c'est des gens qui regardaient qui me regardaient dans une salle de bain en train de faire des trucs ridicules ouais ce que j'allais dire je peux pas mettre en avant une niche et évidemment tu vois genre moi de ce que j'aime quand j'aime le rap j'ai pas mettre en avant un truc méga spé tu vois ou ça va être dur de le vendre ça va être là en mode putain donc en fait faut que je puisse mettre en avant des gens déjà grand public et en fait quand je fais relay je suis là en mode mais c'est une portée il y a un côté inter qui fait qu'on s'en fout tu vois grand public genre ça marche direct ça fonce ouais quand je fais Berrywam je suis là je fais mais c'est juste du talent c'est juste les et aujourd'hui ils sont champions du monde de beatbox et ils ont fait toutes les émissions américaines donc c'est génial tu vois et Kick grand public aussi il a ce côté un petit peu friendly c'est vrai dans la vibe il a une sympathie c'est assez grand public on est pas dans une niche de rap je peux pas faire très élitiste mais il dit Soundcloud avec un délire faut l'intégrer faut rentrer dedans c'est ça tu vois et pourtant ça n'enlève pas qu'il y a il y a tellement des rappeurs où j'étais là en mode il est trop fort mais qu'est-ce tu veux faire un truc sur lui les gens ils vont juste faire tu vois ce que je veux dire et aussi tu peux casser le délire de certains artistes à faire un truc comme ça des artistes à mon avis même s'il y en a qui veulent de la sofor il y en a où tu es là tu fais mec je vais te casser une espèce d'imagerie c'est de l'imagerie 50% d'aujourd'hui de la musique c'est de l'imagerie c'est vrai et si t'as aidé par quelqu'un ça peut un peu si je te la pète surtout dans le rap où on parle de street crédibilité moi j'arrive je fais un coup de pouce sur toi t'es mort t'es mort pour des gars ça marche pas ça marche pas et heureusement que je m'intéresse déjà de base un peu à cette culture là parce que je suis là en mode je veux pas tuer des gens tu vois bien sûr donc j'essaie de faire des choix un petit peu en essayant d'être malin tu vois c'est vrai mais t'imagines non je sais pas c'est vrai genre rien qu'il y a quelqu'un qui pète en ce moment avec une image un peu bresson dans ce qu'il véhicule tu vois un ziak c'est vrai que si t'avais fait un ziak et que tu l'avais aidé avant qu'il pète ça aurait peut-être un peu cassé comme tu dis l'image ziak déjà que de base tu vois genre il y a des débats sur son identité sur tout ça t'imagines je lui casse tout je lui casse tout c'est fini tu vois c'est chiant non 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 il faut respecter aussi il y a des choix artistiques qui sont des personnages et c'est 100% assumé et je pense que moi les gens que je peux mettre en avant et qui ont une vraie plus-value c'est les gens les plus authentiques et les plus les plus grands publics qui puissent tu vois et si jamais je dois mettre en avant d'autres gens ce serait sous une autre forme on a hâte de voir cette forme il le tease le monsieur ça non non c'est vrai en vrai j'ai un peu hâte c'est cool c'est des projets en fait c'est super gratifiant de te dire putain je suis utile c'est juste ça utile à un truc qui te passionne en plus voilà c'est ça en plus à la fin une pierre deux coups c'est ça cette époque 2017 verra d'ailleurs la fin de certains de tes concepts phares de taché notamment les ce mec qui après 14 il me semble épisodes s'est arrêté je crois un des derniers c'était au supermarché je me rappelle plus exactement c'était lequel le dernier un truc comme ça ouais t'avais fait un peu le tour à ce moment là tu te dis ok ce truc j'ai pas fait le tour j'ai pas fait le tour j'ai dans mon drive il y a il y a des ce mec il y a des ce mec il y a des ce mec dans mon drive qui sont pas finis d'écrire et qui te renouillent depuis tellement longtemps et et en fait moi je voulais là pour pour être transparent pouvoir faire revivre ce truc ouais mais tu sais il y a ce truc du tu sais c'était la bonne époque et faire refaire un truc comme ça aujourd'hui moi j'ai l'envie mais j'ai peur de ce truc et je suis là en mode si je dois step up ce truc là je veux le meilleur guest je prends la crème d'internet je suis là en mode ok j'ai quoi j'ai quoi sous les yeux je prends les mecs les plus marrants je prends les vannes les plus drôles je fais un espèce de giga master truc et je suis là je fais ok là il y a 8 ce mec ce sera les derniers c'est instant annoncé tu vois mais j'en fais 8 que je boucle et que des bangers avec giga guest giga bangers et je suis en mode j'ai mal fini le travail en fait j'étais là puis j'ai été laxé sur ce truc j'étais en mode j'ai envie de le finir mais bien ok et j'ai l'impression j'ai ce pas fini bah ouais où je suis en mode parce qu'en fait il y a trop autre chose j'ai pas du tout fait le tour bah ouais j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai fait le tour j'ai dit attends le mec il en a pas sorti un depuis 4 ans je me dis c'est fini non 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 pas du tout non mais par contre ouais après j'étais là en mode je passe à autre chose moi je faisais beaucoup ça j'étais là je faisais des défis hop j'arrête je passe à autre chose je fais des analyses hop j'arrête je passe à autre chose je fais des sketchs hop je passe à autre chose dès ce mec je passe à autre chose parce que je voulais tout le temps être dans le renouvellement je voulais pas me lasser moi et si je me lassais pas je me disais bon potentiellement les gens se lassent pas ok tant que toi t'étais dedans ouais je suis très égoïste sur ma chaîne je suis d'accord je me permets je suis très égoïste moi aussi et j'ai très confiance en ma vision ouais genre c'est rare les fois où genre quand je fais un contenu quand je le regarde moi même quand je le ressens et que je me dis ça c'est de la frappe ouais je crois que c'est même jamais arrivé ou derrière c'est sorti les gens me disent c'est de la merde ok donc quand tu dis très égoïste je suis d'accord avec ça c'est à dire que moi même j'ai très confiance en un truc et je me dis ça ouais ça va plaire non mais tu sais on a ce truc du on devrait avoir une part de nous ouais parce qu'on est quand même à l'écoute de nos communautés moi franchement je lis un max j'essaie de lire tout je vois les avis et je les prends en compte fort tu vois mais il y a ce truc du je suis souvent égoïste parce que je suis en mode et du coup ce qui fait que quand je suis là et que je dis non attends je fais pas de ce mec pas de ce mec alors que tout le monde c'est quand les ce mec attends t'inquiète je sais que c'est c'est pas le moment ça va dire si là je le sens pas et c'est horrible tu vois parce que je pourrais juste me dire bien sûr non mais attends tout le monde l'attend c'est le moment de le faire attends ça va être super ça va cartonner non 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 j'étais là en mode justement c'est beaucoup plus challengeant quand t'as fait de ce mec de dire vas-y gros je vais en papouasie tu vois ce que je veux dire moi ça m'excite beaucoup plus sinon sinon c'est vrai que la papouasie c'était excitant mais ouais non tu vois ce que je veux dire j'adore la vague de cette émission pour être honnête j'espère que dans le chat vous ressentez ça aussi ça fait 1h10 déjà ah ouais on a pas encore bon vas-y y'a pas de le temps passe vite et tout chillos alors moi je suis là on est à l'aise tu me donnes à manger je te le dis ça fait très plaisir j'ai le sentiment d'ailleurs qu'à ce moment 2017-2018 c'est un sentiment c'est à toi d'ailleurs de dire mais que t'as traversé un peu une période de tâtonnement où t'as essayé des choses etc avant d'arriver à ce que j'appellerais une certaine finalité les vidéos où tu racontes des histoires en lien avec la musique ouais parce que du coup à partir de fin 2018 ton contenu bifurque un peu vers ça et là t'as du succès et des retours très positifs avec sur RDV avec Sixto Rodriguez Britney Spears Chris The Frog Daft Punk que des classiques c'est quand que tu t'es dit tiens maintenant conteur d'histoire en quelque sorte ou parce que je sais que tu te l'es pas dit du jour au lendemain mais comment ça s'est passé un petit peu bah tout simplement en fait j'étais je sais que j'ai une période ouais c'est j'ai plus le daté c'est peut-être 2018-2019 un espèce de deux ans tu vois où j'étais en mode bon je vais où je fais quoi tu vois genre oh la même veste je me suis pas changé depuis il y a juste la casquette et ouais non en fait je je vois qu'en fait il y a une espèce de manque à gagner sur ce truc là sur la musique c'est-à-dire que des gars qui font des trucs comme ça il y en avait plein moi je voyais la chaîne de Paul je voyais il y avait des gars qui étaient giga talentueux et qui racontaient super bien et j'étais là en mode putain c'est c'est trop moi en tant que consommateur je kiffe donc du coup je pense que je kifferais le faire tu vois du coup parce que j'ai envie toujours d'essayer de faire un truc que je pourrais consommer tu vois et et donc du coup genre bah je sais pas je vois qu'il manque un truc d'espèce de vulgarisation plus plus où en même temps on fait des blagues et raconter en mode chill tu vois la caméra elle est là et tu parles à un pote c'est très chill ces vibes pas être tu vois genre là tiens j'ai fait des tentatives où là je suis revenu à mon espèce de cadre d'avant parce que je trouve ça plus intimiste et mieux j'ai tenté un truc où j'étais là j'ai pris un petit canapé un petit machin pour faire conteur d'histoire ça pue c'est nul c'est pas one moi moi c'est la cam je la pose là et on parle tu vois et et je reviens je reviens au fond d'un manteau tu vois la vibe énorme là l'extrait vidéo qu'ils ont montré ça se voit que t'es à l'aise vraiment remontrez s'il vous plaît à Régis ça se voit que t'es à l'aise ouais je suis dans mon je suis chez OAM je suis dans ma vibe et ce micro là qu'il soit branché à Skype ou à une vidéo YouTube c'est le même micro c'est la même installation tu vois ce que je veux dire bien sûr donc y'a pas plus tu vois genre c'est la même chose avec la petite lumière violette et tout derrière ça rend bien franchement ça rend bien mais du coup du coup en fait c'est un peu ce truc là où je me suis dit franchement je kiffe le faire quand je l'ai fait sur le rap c'était cool je pense que je peux développer ce truc là sans refaire parce qu'en fait après le rap je sais que j'avais promis l'espèce de rock ouais je l'ai à demi écrit ce truc tu l'as à demi écrit jamais fini genre jamais fini parce qu'en fait j'étais là en mode c'est si monstrueux bah pour le coup le rock je veux faire mais c'est tant et à chaque fois y'a tellement de sous-genres de trucs et tout et t'es là tu fais mais je peux pas parler de ça et ça et tu fais wow et en fait à la fin c'est le projet moi qui m'effraie je suis là en mode mais la montagne est immense franchement si t'as mis trois mois à faire le rap je pense que le rock t'en as pour c'est trop long et surtout qu'en fait c'est le après le rap je mets trois mois mais c'est une période où y'a rien de créé ouais donc du coup c'est aussi plus là maintenant j'ai des espèces d'automatisme où aujourd'hui je sais je l'ai beaucoup plus vite bien sûr mais non quand je fais ça et que je sais que j'aimerais le faire ce truc du rock et que je vois que c'est trop ambitieux et c'est même pas une question c'est juste la tâche elle est tellement dure elle est tellement complexe aujourd'hui que moi je préfère pas le faire que me tromper ouais c'est dommage c'est dommage tu vois mais ça viendra je sais qu'un jour je trouverai ce créneau et je me débloquerai ce truc dans ma tête tu vois mais ouais écoute je me suis dit vas-y en fait faut raconter faut raconter des histoires et tu racontes bien en plus et ben ça on me le dit beaucoup et je te remercie genre je regarde des vidéos avec ma femme mais en fait tu sais où elle est la triche c'est que moi j'écris mes vidéos elles sont écrites les gens qui racontent des histoires d'habitude ils écrivent pas j'avoue que moi quand je raconte des histoires j'écris d'une partie moi je suis là en mode non 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 en phrase d'intro de machin truc là ma transition je l'écris comme ça le machin en fait j'écris j'apprends et après je parle dans ce cas c'est encore plus fort parce que t'arrives à faire ressortir des trucs écrits comme des trucs à des moments naturels je suis sûr que moi quand je regarde tes vidéos ah bien sûr mais moi je le joue je le joue pour que ce soit le plus naturel possible et bah tu le joues très bien parce que moi avec un peu mon oeil de créateur dans certaines mimiques dans certaines façons où tu places la phrase je me dis ça il a voulu le faire comme ça mais je pense ça a l'air naturel et bah si tu me dis le contraire je suis impressionné c'est écrit à la virgule je sais que la virgule je prends un temps et je fais bon tu vois ce que je veux dire genre je suis là en mode millimètre mais parce que moi j'aime ça mais ça prend du temps c'est pour ça que moi je mets trop de temps parce qu'en vrai des vidéos moi c'est un truc frustré mes deux créateurs je pense que tu vas le vivre aussi c'est que quand tu quand je fais de la vidéo et que par exemple c'est juste un truc où il n'y a pas d'écriture et juste tu vis le tournage et tout et t'es en mode putain j'ai trop kiffé tu te dis mais là j'ai une vidéo là j'enlève il y a une vidéo là qui va être moi ça me je suis en mode c'est un truc de fou et souvent tu fais ça et ça marche mieux et forcément là c'est dur de se dire à quoi bon à un moment donné tu peux passer dans le vas-y c'est bon nique nique je ne vais plus faire je ne veux plus écrire et donc du coup je suis là je fais non 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 Seb t'inquiète reste dans ton truc c'est ce que tu sais bien faire fais-le tu vois je vois exactement le petit le petit truc vicieux vas-y nique c'est bon je vais que m'amuser avec sa mère j'envoie juste des vidéos mais non mais il y a ce truc où moi j'ai aussi un peu envie là ça y est j'ai fait des trucs un peu produits machin j'ai testé plein d'autres trucs des projets de longue durée plein de trucs comme ça et j'ai un peu envie de revenir à l'authentique ok donc je vais peut-être faire beaucoup plus de trucs comme là j'ai sorti une vidéo hier la cam je l'ai posée j'ai un listing j'ai fait un listing des trucs que je voulais parler et t'envoyer et j'envoie et hop ça va vite tac j'ai monté le truc j'étais là c'est cool c'est chill j'aime bien et plus faire des trucs comme ça en mode moi ça me fait du bien j'aime bien ça me fait vraiment du bien on voit une évolution tu vois où t'étais au début donc on en a parlé tout à l'heure où ça t'en donnait gamin etc ensuite tes premiers concepts période un peu bas les couilles 2014-2015 ensuite 2016-2017 bon je me permets c'est exactement le cas je fais entrer gros c'est exactement le cas 2016-2017 les premières histoires le sample tu rencontres des gens histoire du rap et tout 2018-2019-2020 même maintenant encore histoire et tout et puis gros projet et ça on va en parler après et après gros projet un peu de back to basic tu vois on est bien monté mais maintenant ouais c'est ça back to the original tu vois on sent une sorte de courbe qui est cohérente même il y a une espèce de truc où moi du coup en racontant des histoires en essayant d'en écrire du coup même si je réécris l'histoire c'est des histoires qui sont déjà faites c'est ça qui est génial tu vas pas les sortir de ton chapeau bah non tu vois donc du coup c'est assez facile t'as du média t'as du docu t'as du il y a toujours mille trucs tu vois pour me renseigner parce que je suis pas un journaliste je vais pas aller questionner les gens en mode bonjour vous pouvez me raconter tel truc et puis je fais là je fais du script et tout non 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 moi franchement c'est juste de la documentation tu vois et c'est le reflet de ma vie ma vie c'est être derrière un ordi comme ça et si j'ai rien à faire je vais regarder un truc je vais faire un léroglyphe je vais commencer à léroglyphe oh truc de fou tu savais que et on s'en fout tu vois sauf que si tu prends ça sur un sujet très spécifique et qu'à la fin t'essaies de le condenser pour faire une vidéo bah c'est comme si j'avais fait un travail de journaliste mais non c'est de la merde tu vois genre il y a plein de gens il y a plein de gens où ils me disent oui bon il lit Wikipédia bah ouais bah ouais bien sûr je lis Wikipédia il y a un site il y a un site qui peut me faciliser le travail évidemment t'es ouf toi évidemment bien sûr bah oui ils sont fous non mais c'est vrai que quand tu vas prendre ce genre de c'est vrai que pour certains ça va être un travail qui est pas si compliqué parce que tu vas tu vas t'appuyer sur quelque chose qui s'est déjà passé qui a déjà existé et à la rigueur tu vas le raconter donc t'as la plus valide dans la manière dont tu racontes et aussi peut-être à des moments de donner ton avis c'est possible ouais ouais mais au global c'est vrai que t'as une base de travail qui t'est fournie et donc ça facilite ah oui de ouf mais pour moi ça en reste pas plus infamant vraiment moi je trouve qu'il y a une méta youtube raconter des histoires qui est très intéressante ouais mais après il y a des trucs où en fait quand t'es par exemple si j'avais un auteur avec qui travaillait tu vois c'est des auteurs dans le chat mais non mais tu vois des gens en fait c'est très dur tu peux pas moi j'adorerais avoir un gars qui est juste quelqu'un comme moi qui fouille les trucs et qui connait genre tu sais il connait bien internet et tout et là moi là je veux un peu plus creuser un truc un format que j'aimerais appeler la pile un truc de pile d'histoires plusieurs petites histoires et j'en ai plein où je les ai j'ai le pitch je sais ce que c'est mais ça manque d'articles de trucs de machin et je suis là en mode je peux pas en fait je peux pas le raconter aujourd'hui en état parce que j'ai que deux putains d'articles qui existent sur ça et il faut des fouilles des recherches il faut des fouilles etc quelqu'un qui va rechercher t'écrire un peu pas un script mais au moins un résumé là moi je suis sur une histoire autour de Bachar al-Assad et tout enfin tu vois c'est touchy je fais quoi les sites les sites voilà tu vois il y a plein d'histoires qui valent le coup mais tu vois que la source soit que internet moi toutes les sources que je prends pour mes vidéos j'attends qu'elles soient au moins temporisées sur du gros truc je prends pas que l'info d'un blog je la prends je me dis apparemment nanana donc ça dans le wording quand moi j'écris je le dis bien c'est à ce qui paraît apparemment il y aurait eu nanana conditionnel et après tu passes autre chose parce que je sais que cette source elle vient d'un blog donc la flemme d'aller et après je vois sur un truc qu'effectivement il y a eu ça et d'autres trucs des fois où tu te dis c'est pas du tout vrai ils se sont foutus de ma gueule enfin bref tu fais un micmac de juste plein d'infos tu fouilles et tu te dis voilà moi ce qui m'intéresse moi ce que je trouve pertinent du coup c'est peut-être le moment d'élargir un peu les gens avec qui tu travailles la façon de procéder au début on en parlait tu faisais tout toi-même mais peut-être c'est juste c'est pas un truc que je peux pas faire aujourd'hui si je fais une annonce en disant cherche auteur qui est prêt à passer des heures à peut-être trouver rien sur des trucs il sera grassement payé tu vois non c'est dur tu dis comme ça c'est vrai que moi je te dis moi j'ai écrit là j'ai écrit l'histoire de Kurt Cobain je l'ai elle est cool tu vois et en fait je l'ai un peu tourné en mode avec tout le mystère qu'il y a autour de ce truc j'essaie toujours d'avoir un truc un petit peu attrayant en mode à la fin tu te poses une question il y a une réflexion du coup je l'ai écrit et j'étais en mode moi j'ai ma vidéo là je contacte des auteurs donc j'ai contacté des auteurs c'est là où j'ai fait le test c'est pour ça que j'ai pas trouvé j'ai dit voilà moi j'aimerais bien faire une vidéo sur Kurt Cobain est-ce que vous pouvez me faire des petites recherches vous me dites c'est combien et puis let's go et donc j'ai pris trois auteurs qui ont tous écrit une espèce de mini-pige chronologique en mode voilà qu'est-ce qui retrace là-dedans les trois auteurs ils ont trouvé ils ont retracé ils ont retracé parce qu'en fait tout le monde peut retrouver l'histoire de Kurt Cobain tu te renseignes un petit peu et tout mais personne n'a trouvé les trucs que j'ai trouvé donc à la fin je suis là en mode là les auteurs ils sont moins bons que moi parce que ma vidéo elle est faite c'est pour pouvoir comparer je suis là en mode tu vois c'est très dur tu vois c'est très dur c'est à dire qu'en fait oui demain je peux payer quelqu'un pour vas-y recris-moi la vie de Kurt Cobain il va le faire mais moi j'ai envie d'avoir le truc que moi je fais moi bien sûr du ah l'anecdote tu vois le truc dans ce cas il faut quelqu'un qui soit baigné dans internet et qui comprenne et connaisse ce truc c'est à dire être un auteur en l'occurrence ça suffit pas il faut un mec qui connaisse tellement nos codes internet qu'il va comprendre ce qu'il va piquer dans la vidéo de la même manière que toi tu le ressens c'est ça et tu vois et pour l'histoire du rock j'ai essayé de travailler avec d'autres gens aussi qui sont experts ces mecs ils sont posés là ils connaissent tout donc en fait ces gars là quand tu leur dis voilà j'aimerais résumer ce truc là ils connaissent trop tout donc ils vont commencer à partir dans des trucs où ils vont te raconter il fait et oui ça vient de tel truc de tel machin d'ailleurs qui et moi je suis en mode ça là on s'en bat les couilles et vu qu'ils connaissent tout trop et qu'ils sont trop passionnés et bah du coup ils sont plus pertinents c'est ce que je veux dire ok en fait tu perds en pertinence parce que pour toi tout est évident et tout est trop ok ouais c'est trop précis en fait c'est tellement dur donc c'est tellement dur de trouver un gars qui est dans l'entre-deux c'est une frontière qui est fine c'est fin mais du coup voilà c'est un peu le grand problème de l'auteur internet pour moi et donc du coup depuis deux ans et demi un peu que t'es dans ce bail des histoires etc nana machin ouais t'aimes ton contenu en ce moment t'aimes bien ta situation est-ce que t'es dans une situation genre par rapport aux périodes que t'as vécu sur YouTube est-ce que c'est est-ce que c'est maintenant je pourrais être mieux je pourrais être mieux je le sais après là c'est depuis la rentrée en fait depuis début septembre je me suis dit ok je reviens là je suis en mode pour de vrai je reviens tu vois je veux plus avoir d'espèce de créneau où pendant trois mois on a plus de nouvelles de moi donc je suis en mode voilà je reviens je fais mes trucs si si je suis moins là non en fait si genre si ça met trop de temps non mais tu sais j'essaie de trouver la bonne manière de me dire pas de soucis si je mets trop de temps parce qu'en fait moi le truc qui m'a freiné c'est de faire des gros projets ouais donc en fait t'as ce truc du putain l'après c'est nul tu vois et donc du coup ça m'excitait beaucoup moins de faire un truc juste en vite off ouais je vois donc évidemment j'attendais que que faire des gros trucs et être là en mode tout le temps en mode putain chaque vidéo ça tue ce qui est génial ce qui est vraiment à un parti pris mais moi j'ai ce besoin aussi de pouvoir plus kiffer au quotidien et là je vais essayer de m'imposer 10-15 jours tu vois essayer d'avoir toujours un truc sous le coude même si c'est un truc plus léger je veux garder ce truc de rythme et je veux aussi me prouver à moi-même que je peux avoir un peu plus de discipline que quand j'étais plus jeune tu vois c'est une forme de maturité comme tu l'as dit au début tu commences à avoir 25 ans etc tu commences à penser à ces choses-là ouais c'est ça et c'est vrai qu'au début quand tu fais un gros projet et tu sors vraiment un banger c'est comme quand t'es allé en Papouasie je vais vous dire revenir avec une vidéo peut-être un peu plus légère dans ta tête si t'es un petit peu perfectionniste ça peut un peu la foutre mal moi c'était en mode je peux pas faire ça après ça tu vois et tu sais si des gens continuent de me suivre après que j'ai bouffé de la cannelle que j'ai parlé de Kinvey qu'ils m'ont vu à poil dans ma salle de bain que je parle du rap et qu'à la fin je suis dans la jungle s'ils continuent d'être encore là ça veut dire que c'est parce qu'ils m'aiment bien moi exactement ils étaient pas là pour donc en fait ils s'en battent les couilles et c'est terrifiant parce que dans la tête d'un créateur non nous ce qu'on voit c'est en mode là j'ai fait un bête de trucs les gens ils ont kiffé mais pas du tout ils veulent des semecs ils veulent du contenu donne nous des choses et je suis là en mode ouais mais je sais pas en fait j'aime trop j'aime trop je sais pas j'aime trop le contenu le beau truc le bon moment c'est très dur mais je vais essayer de m'en détacher parce que c'est à double vitesse quand on est 10 ans de Youtube derrière nous comme toi on a un peu traversé toutes les époques et les tendances quelles sont un peu pour toi les différences entre avant et maintenant sur Youtube selon toi qu'est-ce que tu trouves génial maintenant mais qui était pas top avant et à l'inverse qu'est-ce qui était bien avant mais qui est pas terrible maintenant assez pointillé en fait voilà c'est dur en fait c'est dur mais pas à temps vas-y moi je vais dire c'est dur pour une chose déjà c'est que entre même il y a 5 ans même il y a 5 ans aujourd'hui tout a changé en fait genre tout de ouf mec du coup en fait c'est très dur de voir les algorithmes les likes les bloqués à 300 les tendances énormes avant c'était beaucoup la page abonnement maintenant c'est beaucoup les pages recommandations nanas non non tout a changé le moyen de consommation aussi a changé les propositions ont changé les créateurs ont changé tout a changé après j'ai pas envie d'être dans la nostalgie mais chaque période était bonne moi selon moi moi les tout débuts je m'en souviens comme un truc de fou le moment période branleur bon moi je m'en souviens aussi comme un truc de fou juste ouais moi mon espèce de période de creux où j'arrivais plus à créer inspiré je voulais juste pas faire plutôt que faire des trucs nuls ouais bien sûr j'ai ouais j'ai moins kiffé c'était un moment donné où ça commençait à changer un peu donc ça m'a pas aidé à bien kiffer j'étais là en mode bon là je sais plus où aller tu vois je sais pas trop quoi faire ouais c'est ça et c'est un peu le et c'est à ce moment là où j'ai fait Tadium par exemple c'est dans ces périodes là où j'étais un peu en mode on fait d'autres choses j'étais là en mode il y a trop de trucs à dire viens on tape sur tout le monde enfin bref et là l'après moi je suis je re-aime j'ai une période où je n'aimais plus trop je consommais même plus tu vois et là je commence à re-aimer ok mais tout l'écosystème d'accord parce que Youtube en tant que tel bah je m'ennuie de fou moi genre toi t'aimes pas trop regarder les vidéos sur la plateforme ça t'aimes pas trop ce qui sort mais j'adore faire ça ah mais qu'est-ce que je m'ennuie je m'ennuie de fou du coup je suis là en mode justement moi je suis un spectateur enragé je suis là en mode mais les gars je me fais chier c'est bon on atteint un espèce de de stade où les trucs trop produits ils sont pas assez bien pour être sur du Netflix ouais et les trucs trop sous-produits c'est même pas assez bien pour du Twitch ouais c'est ce que je veux dire il y a toujours un truc qui s'adapte mieux et l'entre deux c'est un espèce de truc où c'est YouTube on est dans l'entre deux on veut pas regarder non plus une série mais on veut pas non plus se mater un streamer tu vois ce que je veux dire ? ah bien sûr et moi je suis dans ce truc de Twitch ou Netflix si le soir je veux je veux pas m'ennuyer je vois moi je trouve que sur YouTube on trouve des trucs quand même un peu différents moi je suis un gros consommateur donc j'aime bien aussi moi je trouve je trouve que tu vois quand on a un projet comme les hits là pour parler d'actu les hits des années 2000 c'est génial c'est 100% 100% ce qu'on aime c'est ce qu'on veut voir et c'est ce qui nous fait retourner sur YouTube tu vois après franchement des vidéos genre quotidiennes de gens en mode fit and fun ça m'ennuie ça me fait chier alors moi je vais être avec toi et fit and fun je trouve vraiment que c'est de la merde j'en regarde quasiment jamais ouais mais j'arrive à trouver quand même des créateurs qui quand je sens une vidéo je suis content par exemple Chris Daikonik Daikonik Mag je sais pas si tu connais non du tout ok bah toi tu vas kiffer alors c'est un truc sur la musique ok ok vraiment c'est assez pointu genre il fait par exemple un format qui s'appelle LSD d'accord où il te refait un peu la carrière d'un mec etc mais en analysant également sa stratégie tout ça tout ce qui a fonctionné les moments où il a été peut-être mieux moins bien et tout ok c'est de la frappe toi je pense ça te parlerait ok ok donc du coup c'est des contenus qui durent 10, 15, 20, 30 minutes des fois des fois 35 minutes et j'ai peut-être déjà vu peut-être à mon avis j'ai déjà vu mais c'est du Youtube et c'est de la frappe moi je trouve que c'est trop trop bien moi rien qu'un exemple d'un truc quand ça sort moi j'ai le smile moi quand ce mec sort des vidéos j'aime trop franchement ok c'est vrai que les fit and fun de RGénéral c'est un truc qui a beaucoup bouffé Youtube enfin pas beaucoup bouffé Youtube mais qui a été très très mis ces trois ans bah ça a eu ouais non en fait de toute façon c'est comme tout et tout tourne moi pour moi un truc c'est trois ans et ça tourne non en vrai les mecs qui reconnaissent Chris Daikonik regarde regarde les retours de ce chat aïe 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 regarde oh le chat les mecs le chat il vous lit je viens de mettre à sa disposition waouh Chris Daikonik est validé ce mec là est un bon de ouf mais attends mais si tu me dis si tu me dis que qu'il parle de musique et tout j'ai sûrement vu sûr et certain franchement la régie si vous voulez mettre un LSD de Chris Daikonik un du dernier qu'il a mis comme par exemple le centième il en a fait un sur Lil Wayne on le voit il se montre oui on le montre on le voit c'est un Renaud ABG voilà je me perds vas-y vas-y je le dis et vraiment rien que par exemple moi ça c'est le genre de truc c'est du Youtube je sais que je vais le retrouver que sur Youtube pas sur Twitch ce ne sera pas sur Netflix parce que sur Netflix c'est trop produit il y a le côté un peu made in Youtube qui me plaît de toute façon on n'enlèvera jamais l'affect que t'as pour moi quelqu'un juste le trouve trop marrant qu'il soit sur Netflix Youtube ou sur un TikTok je le kiffe bien sûr donc j'avoue il y a ce truc là si l'affect il rentre en jeu on n'est plus objectif on n'est plus objectif je suis d'accord mais moi là je parlais plus en termes de créateurs bien sûr on fait quoi ? on est dans l'entre-deux ouais je suis d'accord je vais pas poser ma cam et faire un contenu que je pourrais faire sur Twitch je vais pas mettre l'économie elle est pourrie de Youtube je peux pas faire un film et je le mets gratuit sur Youtube ça pue la merde c'est stupide il y a les courts-métrages de Cyprien mais c'est difficile non bah t'essaies d'écrire un truc puis tu vas dans les bureaux tu fais bonjour j'aimerais bien vendre un projet et puis ils te font euh non et puis voilà c'est comme ça si Youtube fait rien pour aider les créateurs à se développer bah mon frère on va aller ailleurs comme ça messieurs de Youtube vous avez un message qui vous est passé non non mais c'est vrai mais c'est juste bon ils peuvent pas tout gérer mais moi je pense que quand les Spotify vont récupérer les clips ça va faire mal bah ouais moi Youtube essentiellement je vais voir les sorties de clips tu vois ouais aujourd'hui je suis les potes évidemment je suis abonné à des chaînes de Typebit euh et et ça me sert comme c'est un Google Images tu vois ce que je veux dire genre je veux voir des méduses je tape méduses et je m'en fous de qui c'est la chaîne tu vois ce que je veux dire et voilà quoi moi tu sais que aussi de temps en temps quand on est en soirée je tape genre vraiment le classique quand on est en soirée parce que tu sais il y en a ils aiment bien avoir un truc qui attire l'oeil petit conseil comme ça vous tapez le nom d'une ville et vous tapez 4K Walk et il y a toujours un connard qui quelle que soit la ville a pris une caméra de qualité de fou c'est ouf ça il ne parle pas et juste il marche dans la ville et gros moi grâce à ça j'ai vu Vilnius en Lituanie j'ai vu Podgorica au Monténégro j'ai vu tu vois le Japon et tout mais tu sais que souvent la folie la folie en soirée à mettre en fond la folie tu vois j'ai au guesseur ouais enfin moi je me suis toujours demandé en mode les gars enfin Google Maps tu vois les mecs de la Google Street View j'en ai vu une avant-hier ouais c'est comme ça derrière je faisais des fucks en mode ouais je vais passer à la télé je me demande en fait son taf et là il va d'un point à un point B c'est le meilleur métier du monde il faut rien il se balade imagine demain on t'envoie on dit ouais là il nous manque toute la Martinique en Google Street View tu voudrais pas y aller faut y aller faire un tour et tu vas partout oh non relou c'est marrant c'est marrant vous tapez Iconic Mag sur Youtube et vous allez tomber LSD ouais bah oui LSD moi je veux montrer à Seb je veux qu'il me dise s'il connaisse ah c'est le nom de l'émission exactement LSD c'est un des concepts parce qu'il fait plusieurs concepts LSD c'est un peu le concept phare si nos amis de la régie ne dorment pas ils dorment pas je le sais mais veulent bien nous montrer ce serait avec plaisir en attendant tu viens de participer à une émission avec Prime Video avec Squeezie ouais c'est vrai une sorte de grand jeu qui est sorti si je dis pas de bêtises parle-nous en nous un petit peu ça s'est passé comment comment ça s'est organisé quel était le concept moi j'avoue j'ai pas suivi et est-ce que ça t'a fait kiffer de participer sur un tel projet pardon écoute moi on m'a appelé on m'a dit ouais on m'explique le concept tu vois ce que c'est le concept c'est j'ai vu cacher machin ouais c'est ça en gros on me dit on va recréer la une condition de cavale ouais et donc du coup il y aurait un espèce de poste d'anciens gens tu vois genre de la police des psychologues etc j'ai IGN mais des retraités tu vois parce qu'on a pas le droit dans la loi française tu vois genre ils ont pas le droit de faire des trucs en dehors de leur service enfin bref donc du coup c'est que des anciens qui eux vont se remettre genre dans le bain ouais et vont former des espèces de pôles pour voir comment pour essayer de nous traquer et nous retrouver tu vois dans la cavale et donc du coup et nous on sera à la place des gens qui sont à cavale et qui sont recherchés et on a deux heures d'avance et on doit tenir dix jours et sur ces dix jours il y a des petites règles c'est un jeu tu vois et toutes les 48 heures tu dois changer d'endroit t'as une carte bleue et donc du coup si tu leur tiens on sait où t'es etc 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 et quand j'ai le pitch c'est l'un mot de ça tue ça tue moi je vais me cacher dans des trucs vous allez jamais me retrouver tu vois j'ai envie d'y jouer et c'est moins simple qu'est-ce qu'on croit et franchement nous comme on l'a vécu avec Lucas je me permets de parler dans son nom mais easy quoi easy mode et facile quoi après je sais pas si les gens regardaient mais oui on s'est fait cramer un moment ouais mais franchement zéro pression on était là en mode à la limite en mode mec on est juste entre potes il y a pas de on est en vacances il y a tranquille mais parce qu'on a traharde on a traharde franchement on était là on avait télégramme machin on avait deux trucs des puces en plus des machins on était confinement il y avait rien à faire il y avait juste à penser à un plan carré et je te jure genre oh les vrais fugitifs ouais on était là en mode mais moi je l'ai pris très au sérieux j'ai contacté des gars et tout qu'on fait de la cavale pour avoir des vraies infos mais après j'ai compris qu'en fait tu dois rester dans le légal ce qui sera montrable parce qu'il faut pas oublier qu'en fait c'est une grosse émission en démol bien sûr et que sur le rendu moi il y a des trucs comme tout le monde je pense qui voilà qui sont discutables mais après voilà c'est un choix de production je peux comprendre en regardant le programme moi même j'étais là en mode j'avais pas la notion de temps peut-être de trucs etc mais après j'ai même pas fini j'ai même pas tout vu donc donc ouais écoute expérience drôle ouais et ce fait je l'ai vraiment vécu et je crois Lucas pareil comme ok c'est comme une grosse ça pourrait être une vidéo YouTube mais du coup où il y a des méga budgets et vas-y il y a une cavale il y a des gens à nos trousses vas-y let's go mais nous pour le coup on l'a vécu vraiment en mode bah c'est trop facile ils sont ou wesh ils sont ou genre bon voilà j'aime bien j'aime bien en regardant ta chaîne entre ta idiome les différents freestyles t'as sorti quand même pas mal de musique qu'est-ce que tu penses un peu des créateurs de contenu qui tentent de faire de la musique est-ce que toi ce serait une voie que tu aurais envie de poursuivre peut-être un peu à l'avenir ouais moi complètement moi la musique je suis piqué par ça et et peu importe ce que les autres font tu vois chacun chacun fait ce qu'il veut mais j'y réponds pas mal à cette question dans mon projet justement je parle pas mal de la légitimité dedans et je mets 2-3 pichinettes tu vois mais tranquillou tu vois genre non non parce que moi je suis vraiment pour le pour le ouais chacun fait ce qu'il veut tu vois on reste quand même sur une plateforme et même s'il y a des points communs entre chacun ce sera peut-être plus dur pour des gens de faire la distanciation entre sa musique et qui il est tu vois et que quand en fait il y a un écart un petit peu très grand ouais trop grand bah c'est c'est compliqué tu vois je pense pas j'ai pas l'impression moi d'entrer dans cette case parce que je le fais pas non plus moi je le fais pas pour rire c'est pas en mode je m'amuse à le faire parce que je prends du plaisir mais moi en fait je suis très sérieux c'est comme si genre oublie je fais pas internet je là je me projette et je me dis il faut 10 ans pour être bon on en parle dans 10 ans et là je commence mes débuts tu vois et là je sors juste mon premier truc c'est un premier projet de quelqu'un qui a encore jamais rien fait et juste le problème c'est qu'il y a de la lumière là dessus mais moi je suis en mode tranquille t'inquiète évidemment j'en parle parce que moi ça me fait plaisir tu vois c'est un truc où c'est la première fois que que là même moi tu vois dans toute ma vie c'est un truc qui me faisait boider j'étais là en mode putain ça fait 10 ans que je suis sur Youtube moi je fais l'ancien tu vois je fais vraiment l'ancien tu fais un peu l'orient non mais ce que je veux dire j'ai toujours fait le l'anticapitaliste j'ai jamais fait de merch j'ai jamais fait de trucs j'ai jamais vendu de livres j'ai jamais fait tout ça j'étais là en mode vous allez pas me niquer mon envie de putain de faire un CD depuis longtemps parce que d'autres gens s'y mettent donc j'étais là en mode j'ai jamais essayé de bananer les gens je disparais je viens je parle pas pour rien et j'étais là en mode merde ce truc là moi va me décrédibiliser dans mon envie de faire ce truc là parce que d'autres gens puis après en fait je me suis dit je me montre la tête alors c'est moins stupide la musique c'est de la musique et chacun en pensera ce qu'il veut et je conçois totalement que des gens ils feront ouais non c'est pas au point peut-être ils vont trouver et là moi le truc que je sors justement c'est ça que je trouve cool c'est que moi je l'ai fini il y a un an et demi ah ouais ouais donc je l'ai fini il y a longtemps ce projet et entre temps je me suis pas arrêté de faire du son donc j'ai encore d'autres trucs j'ai encore la suite c'est ce que j'allais dire et donc du coup j'essaie aussi de créer une story tu vois genre pour qu'on va la sentir l'évolution tu vois le machin le où je vais de comment c'est l'avant que je me trouve ce qui va sortir ça sort quand c'est une espèce de palette ça sort quand à peu près ça sort le 26 dans 10 jours j'ai moins 10 là j'ai moins 10 c'est une période bizarre parce que c'était confinement bah oui ce que j'allais dire un an et demi ça correspond à j'ai commencé le juste avant pareil j'ai fait du stud etc j'en ai fait un peu aussi en confinement je faisais du son chez moi j'ai rencontré plein de gens j'ai fait énormément de maquettes j'ai jeté tellement de trucs j'ai fait des trucs horribles horribles t'étais pas satisfait ? mais alors mais c'est normal mais il faut il faut faire les sons horribles il faut aller tenter dans le truc où tu sais qu'il faut pas aller donc en fait je me suis planté genre 80 fois pour en avoir 2 où c'est ok et je suis là je fais ok ça ça va c'est pas trop nul c'est pas mal et après ce truc là tu le prends tu dis maintenant comment je l'améliore et ainsi de suite et c'est très long de se trouver c'est très très long et du coup je le fais vraiment dans une démarche arty et tous les gens avec qui je bosse aussi moi même je suis en famille et tout avec des producteurs je suis en mode y'a pas de on a une séance là de 4h et après tu te casses enfin si parce que c'est comme ça c'est le monde du travail mais ce que je veux dire avec ces gens là parce qu'ils sont en mode ouais viens on fait de la musique et si on jette au bout de ces 4h ce qu'on a fait c'est pas grave mais au moins on l'aura fait et surtout y'a des choses qu'il faut expérimenter pardon pour pouvoir réussir progresser ne serait-ce qu'en voir les défauts et tout et si au bout d'un moment tu fais pas cette démarche d'envoyer ces trucs bah c'est quand que t'avances quoi c'est ça surtout qu'aujourd'hui j'aurais pu juste booker je connais des gens j'aurais pu booker genre 2-3 sessions stud avec tel truc machin j'aurais pu faire du feat j'avais quand même un champ de possibilités qui était qui était plus peut-être ambitieux aux yeux des gens mais moi dans ma tête ce que je fais là c'est plus ambitieux au long terme tu vois d'essayer de vraiment me trouver et faire mes trucs et donc du coup genre j'essaie de faire mes classes de valider mes trucs de sortir tes premiers projets je vais aller me défendre je vais aller freestyler je vais aller on fait les vraies classes je veux pas faire le tu veux pas griller les étapes non et je le tente moi ça m'amuse on voit moi perso je suis content moi ça me fait plaisir franchement c'est amusant et puis même c'est une expérience un peu rigolote et surtout que je suis pas dans le en fait même en tant que auditeur de rap et consommateur de rap et en ayant un peu la vision aussi dedans des gens etc de pas mal d'acteurs de ce milieu c'est même pas un truc qui moi au fond de moi me fait envie j'ai pas envie d'être un rappeur tu sais ce que je veux dire genre j'en vis pas du tout l'envie je suis en mode non non c'est cool moi par contre je veux juste faire un peu de musique et mais ça tu vois et continuer à parler mais tranquille moi je veux faire je veux faire tout mais par contre si je peux aller foutre le bordel défendre un truc sur scène moi moi j'emmène mon meilleur pote ça va être le DJ le machin on fait un vrai truc en mode non c'est du kiff pour tout le monde c'est trop bien tu vois énervé on le fait vraiment en famille tu vois ça fait plaisir non c'est cool non mais tu sais qu'en plus moi je savais que tu sortais un projet mais j'avoue que j'avais pas la date c'est pour ça qu'ils se sont bien foutus le magui ils m'ont fait t'as pas fait tes devoirs vous êtes des enfoirés avec moi de toute l'interview c'est le seul truc dont effectivement j'avais pas la date exacte et vous êtes mis sur mes côtes vous avez raison 26 novembre du coup premier projet de Seb je me permets du coup c'est quoi le nom ? Crash Test Crash Test d'où le nom d'où le nom de ah je t'entends plus allo ah si c'est bon ouais bah ouais le nom l'a juste choisi comme ça on était là en mode moi déjà c'est un crash test c'est un saut dans le vide je te fais une transition non mais c'est aussi pour ça qu'on l'a fait c'est un peu moi c'est un saut dans le vide quand je fais ce truc là et c'est métaphorique évidemment donc donc ouais voilà c'est une espèce de palette il y a plein de trucs différents genre ça part de il y a de l'égo trip du love du du truc plus peace du j'ai tenté tu vois j'ai bien envie d'entendre les petits sons love pour accompagner ton hiver là comme ça ah il y a un petit son un petit son un peu tristoun tu vois les mouilles d'un peu des sens il y a un petit son tristoun qui est cool ça fait plaisir on va écouter ça fort on va écouter ça fort comment s'est passée l'organisation de ton trip en Papouasie pardon avec la chaîne de télécompagnie et qu'est-ce que comment ont été les retours comment tu l'as vécu quelle a été cette expérience la qualité de cette expérience alors ça c'est pareil c'est tellement dur tu sais de bien remémorer quand des projets ils sont sur la longueur normal normal c'est pas forcément qu'ils soient gros c'est juste c'est dans le temps quoi moi en fait c'est toujours le gars qui est derrière cette caméra là qu'on voit c'est le même mec qui est derrière ce mec ok c'est méga on est entre nous et c'est Francis qui est un réalisateur et qui est bon bref je travaillais avec lui je travaille encore avec lui mais du coup on avait une boîte en commun boîte de prod etc on avait pas mal de trucs et ça faisait très longtemps que j'avais plus fait appel à eux pour un beau projet et ça faisait très longtemps qu'on voulait faire un truc autour du voyage depuis que moi j'avais pu faire l'Inde le machin le truc j'étais dans le mode non mon mec je veux je veux raconter des aventures des quêtes et trouver une manière de d'être en même temps éludique et un peu marrant en même temps de rappeler le web en même temps de bon là c'était pour la télé donc ça adaptait à la télé donc ils avaient des avec les codes ils avaient des restrictions un peu de mecs de télé quoi et et donc du coup je m'étais lancé ce pari de je peux faire un truc que mes grands-parents peuvent regarder et que et que quelqu'un qui est l'habitude de me suivre peut regarder aussi genre le juste milieu où ce sera pas choquant de passer de l'un à l'autre accessible pour tous ouais c'est ça et donc du coup comme ça que ce projet est un peu né tu vois on a bossé peut-être un an et demi dessus avant qu'on puisse vraiment commencer les démarches tu vois et pareil comme tous mes projets le le spéléologue c'est l'oncle d'une des trois personnes qui sont à la tête du truc les connexions ils connaissent notre scientifique on l'a rencontré on papote avec lui on trouve telle idée on va là on rencontre quelqu'un d'autre qui fait rencontrer quelqu'un d'autre et ainsi de suite tu vois on avait je peux dire les chiffres on avait 100 000 euros voilà de budget ? ouais et ça suffit ? c'est hyper léger c'est hyper léger parce que j'allais dire ça me paraît léger c'est pour ça c'est pour ça que je le dis avec 100k à faire ça on a on a pas été payé mais on a fait un truc avec le coeur on a kiffé et le but c'était de montrer un truc un peu motivant pour pouvoir plus tard pouvoir négocier des trucs en disant on est capable de faire ça avec ça qui est prêt à nous donner un peu plus on peut faire des trucs tout aussi cool on en fait plein d'autres et c'est vrai niveau audience etc c'était comme tu l'as voulu comme vous l'avez voulu l'audience en fait on avait fait ça un 26 décembre je crois période de Noël et tout donc hyper spé nul je crois que j'avais fait 350 000 un truc comme ça genre c'est nul genre niveau télé c'est vraiment mauvais bah c'est pas mauvais genre en vrai à Nuna il faisait 400 mais parce qu'en fait on est à Noël et qu'à Noël déjà de 1 on s'en fout on est le lendemain de Noël et que tout le monde est sur TF1 parce que je sais pas il y a Harry Potter je dis n'importe quoi et on s'en fout genre concrètement c'est assez dur et donc du coup audience pas ouf c'est genre ce qui est normal en face on était face à des trucs énormes je sais pas si c'était du bêtis je sais plus ce qu'il y avait moi j'avais regardé ou après à la fin on te voit avec Squeezie ouais ouais c'était ça on avait fait un côté plateau très internet aussi d'ailleurs très Twitch ultra Twitch ultra Twitch c'était très Twitch l'inspire mais ouais et du coup non du coup ce truc là en fait a fait ces chiffres là sur la cible parce que eux leur but quand ils faisaient ça c'était de ramener du jeune à la télé la majorité faut savoir les chiffres des gens qui regardent la télé ont plus de 65 ans la moyenne d'âge c'est ça et quand tu vas même sur les moyennes d'âge de France Télévisions etc c'est putain je crois que la moyenne d'âge à la télé c'est 58 en tout cas ça et je crois que sur France Télévisions c'est genre un 65 66 un truc comme ça genre la moyenne d'âge à la télé c'est très 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 léfieux et enfin bref sur le ciblage du coup c'était plein dans le mille quoi c'était nous je crois qu'on était premier ou deuxième tu vois genre de parmi les jeunes sur cette de tous les jeunes ouais les jeunes donc en fait c'était le bon ciblage donc eux dans les chiffres précis ils étaient là en mode ils étaient super contents et en replay genre on a on a tout pété parce qu'en fait je drivais des gens d'internet à internet c'est là où les gens vont voir et donc là dessus au cumul ça a fait une très bonne une très bonne audience qui fait que on avait fait le cap de signer une saison et d'en produire trois ou quatre je sais plus ok et puis il y a le covid c'est ce que j'allais dire j'allais dire il y a le covid et il y a eu le covid et ça j'avoue t'es là t'y fais fait chier et pendant le covid bon on gardait espoir parce qu'on savait pas combien de temps ça durait donc en fait le projet en suspens il est resté il est resté longtemps en stand-by donc on était un peu en mode bon ça va où je sais pas ensuite il a commencé à avoir des espèces d'ouvertures en mode quand on pourra voyager on pourra voyager qu'en France donc j'ai écrit tout un j'avais écrit tout un on a tout un voyage qui est tout prêt on a les gens et tout en Guyane tu vois comme ça on pouvait aller en Guyane française Amazonie un petit peu presque la suite tu vois mais c'est un truc qu'on a mis de côté après parce que c'est trop pareil c'est pas ça qu'on veut voir quelle va être la valeur ajoutée par rapport au premier peut-être la seule valeur c'était qu'on pouvait le faire ouais bon parce que on pouvait potentiellement avoir je sais même pas si j'ai le droit d'avoir dire tout ce truc là on pouvait avoir un soutien financier de ouf sur la Guyane et donc on était là en mode ok il y a cette opportunité de ok peut-être ça ressemble un peu aux autres mais par contre on peut faire un truc et on était période Covid où on pouvait rien faire donc il était en mode on fait on fait pas on fait on fait pas finalement ça s'est pas fait et puis entre temps on était là puis on en a fait d'autres et on a plein d'autres pistes et puis bah le temps est passé et puis moi après j'ai eu un peu d'autres idées et en fin de enfin tu teases là ? pas en fin de Covid non non c'est même pas du teasing tu vois c'est des trucs où les gens s'en doutent mais en fin de teasing en fin de teasing en fin de compte le projet pour la chaîne il s'était un peu transformé parce qu'ils ont été giga impactés tu vois les télévisions donc la chaîne télé c'est comme si l'idée avait mal vieilli pour eux d'accord et donc du coup ils disaient mais non pourquoi tu fais pas ça ? pourquoi tu fais pas ça ? moi je sais que j'avais pour ambition d'envoyer d'autres créateurs que ce soit un truc un petit peu plus et moi je me mets du côté producteur tu vois ok tu chapeutes le truc j'avais fait le premier tu vois je voulais faire un espèce de truc comme ça t'es allé au charbon tu voulais envoyer des gens au charbon maintenant lourd lourd producteur genre en mode dingue on a fait un truc stylé et la chaîne ils ont dit bah t'es sympa c'est super cool pour tes potes mais c'est pas toi on fait rien en fait j'ai dit un mot de bon ok donc là j'étais revenu en disant bon vas-y je vais peut-être réfléchir c'est pas non plus moi je veux pas faire ma carrière voyager faire des autres c'est cool mais et puis deux fils en aiguille les trucs sont transformés après ils ont dit non faut que t'emmènes quelqu'un une personnalité attends non ça ressemble au rendez-vous à t'es inconnue attends ensuite on fait ça et à la fin ça ressemblait plus du tout à ce pour quoi potentiellement je m'engageais et donc j'ai dit bon vas-y c'est bon restons-en là restons-en là et entre temps moi j'étais là en mode je vais le retransformer et en refaire d'autres choses et d'une autre manière mais je reconstruis la suite là on repart à zéro le comité il a tout niqué donc on repart sur un sur un re à zéro énervé c'est comme ça moi la seule chose que je me parlais de te souhaiter par rapport à pour en revenir dessus sur ton programme bien sûr je te souhaite parce que la semaine dernière j'ai eu Captain Roshi ici j'ai eu plusieurs mecs qui ont fait de la musique etc et lui aussi il m'a tenu ses mots parce qu'il a pas pu trop le faire je te souhaite de pouvoir monter sur scène également pour pouvoir du coup le présenter un peu en live de ouf c'est trop bien chaque personne qui fait de la musique m'en parle mais à chaque fois que je m'en parle c'est les étoiles dans les yeux et ça se voit que pour beaucoup c'est des choses qui ont manqué lui il a percé pendant le covid etc il a jamais pu trop voir c'est vrai qu'il y a tellement d'artistes moi le truc qui me faisait bader c'est une Weshden elle a fait une ou deux salles un truc comme ça ouais tu te rends compte qu'on a entendu parler d'Weshden bah oui bien sûr je sais pas elle a pas fait beaucoup de dates tu vois bien sûr après le truc à dire c'est que le rap c'est vraiment un truc de scène bah oui c'est plus un truc de scène qu'un truc bon même si maintenant ça y est c'est acté pour tout le monde mais ouais ouais après ça peut pas me manquer je l'ai pas fait c'est le bon seul avantage moi je vais être un bébé il faudra me prendre comme un bébé par contre faut pas me prendre pour pour je sais pas qui mais du coup ça va être kiffant moi j'ai déjà une tournée c'est des petits des petits 300 300 personnes tu vois c'est du tu vas rencontrer les gens on va transpirer ensemble ça va être drôle tu vois et bah ça fait plaisir c'est cool bah tu sais quoi au foutu pour foutu vu que quand à peu près la tournée si t'as des détails si t'as envie d'un peu en parler aucune idée ok aucune putain d'idée tu l'annonceras en temps je l'annoncerai en temps d'heure mais je dois voir les gars mes tourneurs super donc pour l'instant j'en sais rien je t'avoue et bah ça fait très plaisir ça fait très plaisir et bah sur ces quelques parents on arrive un peu à la fin ouais 1h50 d'émission c'était incroyable vraiment top je pense qu'on a quand même fait un grand grand tour on a fait le grand franchement un grand 8 ouais on a fait un beau grand 8 c'est vrai que c'est marrant de revenir c'est pas un exercice genre commun non même qu'on te redise en mode et au fait en 2012 en 2013 en 2014 de re-replonger dans un espèce de dans un truc psychologique où tu vas chercher en mode putain j'étais comme ça je faisais ça c'est comme ça que je construis ma trame c'est le avant donc ce que t'as été ce que t'es et ce que éventuellement tu seras tu vois et en même temps ton avis sur des choses d'actu des trucs qui peuvent te toucher etc donc j'espère que ça t'a fait plaisir de venir j'espère que vous ça vous a fait plaisir de regarder tout ça 3100 viewers on termine incroyable il y a beaucoup de monde qui regarde vraiment de la grosse frappe je suis extrêmement content certes allez tu sais quoi je me permets d'en poser une dernière qui vient du chat il y en a qui nous demandent Pierre et Seb ah Pierre et Seb je sais ce que c'est par contre tu vois ce que c'est oui c'est la chaîne que t'as créé avec un de tes amis ouais bah du coup avec Pierrot le truc qui s'est passé c'est que on faisait de la pêche à l'aimant ouais et il nous est arrivé une histoire avec les aimants ouais qui fait qu'on a pris peur et qu'on a plus jamais voulu voilà et je sais qu'on doit on doit faire un truc où on en parle où on fait une belle vidéo parce qu'on a des images on a des trucs mais en fait j'ai peur que ce truc là parce que nous on a été cons on a été cons et donc du coup on est l'image du mauvais exemple et donc du coup faut qu'on soit un petit peu touchy faut que ce soit bien écrit tu vois d'accord parce qu'en fait on parle d'un problème d'état et littéralement ça peut pénaliser absolument toutes les personnes et toute la pêche à l'aimant en France les rushs qu'on a donc en fait on a eu cette espèce de décision de bon et ça nous a un rapport froidi parce qu'on sait pas que ça tu vois bien sûr mais comme c'était un petit peu le truc principal c'est un truc un peu de niche la pêche à l'aimant tu vois mais en fait là ça soulève un espèce de problème de démilitarisation et des déchets des déchets militaires en France et frérot c'est un espèce de domaine où c'est la merde ils ont remonté une bombe non mais l'état ils font pas grand chose sur ça et en fait si on met le point enfin ça peut vraiment être dangereux tu vois c'est très dangereux on a remonté des trucs écoute j'ai hâte j'ai hâte que tu t'en c'était peut-être la dernière fois que non c'est toujours c'est très chaud mais bon voilà j'ai hâte de voir cette vidéo pour les amis qui nous ont suivis j'espère que ce 99ème épisode des accords lui vous a fait extrêmement plaisir merci encore à toi Seb merci pour l'amitié j'espère que ça t'a fait plaisir de pouvoir t'exprimer te lâcher un petit peu et tout c'est très cool je rappelle 26 novembre la sortie de son premier projet Crash Test quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour le centième épisode la spéciale ce sera Zach présenté si tout va bien mais je vous tiendrai au courant par Doig Dogby normalement qui fera mon Zach en roue libre j'ai fait le premier je fais le centième c'est la symbolique qui j'espère vous fera kiffer quant à moi on se retrouve demain en stream perso et jeudi pour mon émission le deuxième épisode loop ce sera très bien Twitch d'avant sur Twitch de maintenant YouTube d'avant sur YouTube de maintenant je me permets de faire ma petite promo à la fin Zach en libre c'est terminé pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine les amis ciao ciao